Attention, vous écoutez un programme audioactif. Chers poditeurs, on est en octobre, en octobre il commence à faire froid et c'est une bonne nouvelle parce que quand il commence à faire froid ça veut dire qu'on s'approche de la période d'Halloween et Halloween on aime ça. Parce que chaque année chez Décennise on adore se pencher sur ces films là qui font un petit peu peur, qui font un petit peu frissonner, on arrive avec les bras chargés de conseils, de trucs originaux, de trucs super bien, de trucs un peu moins super bien, on fait un petit peu de tout. Alors Décennise ça couvre, le titre est vachement bien trouvé, plusieurs Décennise donc on a des films de plusieurs époques, les films d'horreur traversent les turbulences, Décennise traverse les turbulences aussi mais est toujours là dans vos oreilles et pour cette émission spéciale Halloween il y a trois invités en plus de moi, Rhône de VHS et Canapé débarqué par là, j'oublie de me présenter à chaque fois. Avec nous nous avons donc Spade, Spade, comment vas-tu mon ami ? Très bien, joyeux Samein à tout le monde, et puis donc en fait les invités c'est les chroniqueurs réguliers, le présentateur. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est toi l'invité mec. C'est moi l'invité. Merci de cette remarque de me remettre à ma place, je le mérite. L'habitude, la force de l'habitude. On voit ça, on voit ça. Alors on a Spade mais pas seulement, bien sûr on a notre petit animal qu'il ne faut pas nourrir après minuit, Gizmo. Là-bas on a perdu Gizmo ? Non, non, Gizmo est là, il n'a pas encore mangé. Ça va, je ne me suis pas transformé en bonjour à tous, ou bonsoir plutôt, et bienvenue dans cette nuit d'horreur. Parfait, et il nous fallait bien sûr un troisième larron qui va vous surprendre par la qualité de ses choix. C'est Nico qui est avec nous. Bonsoir à tous, joyeux Halloween évidemment. Et puis surtout, ce soir ça va être très long, il y a beaucoup de films, il y a énormément de recos, j'ai triché à mort. J'ai 19 films et un épisode de série. Et encore, j'ai fait une sélection, j'ai coupé un peu, parce qu'il y avait d'autres trucs à voir. Alors que personne ne fuit, il ne va pas vraiment faire 19 films les uns après les autres. Tu me connais mal. On va essayer de le driver quand même, il va falloir qu'on fasse attention. Par contre, j'ai entendu beaucoup de films, alors ce que je vous propose c'est qu'on y aille directement. Qu'on tape directement dans le sujet du jour, parce qu'effectivement on a un petit peu, beaucoup de choses à faire. Et on va commencer par essayer de se mettre dans l'actualité. Pour une fois, il n'y a pas de raison. Et on va parler d'un truc dont on entend parler seulement à peu près 824 fois par jour, je pense, actuellement. Ouais, on avait envie de faire original, donc... C'est pour ça. On va d'abord vous faire une petite sélection sur des films qui parlent de virus mortels. Et chacun est arrivé avec son film sous le bras. Et on va commencer par Spade, parce qu'il me fait plaisir, il va direct dans le post-apo. Allez hop, Spade, de quoi tu veux parler ? Eh ben, je vais vous parler d'un petit film qui date de 2008, qui s'appelle Doomsday. C'est la fin du monde ! Ce fut une épidémie sans précédent. A l'espace de quelques jours, des millions de gens furent contaminés. Quelques semaines plus tard, ils furent parqués. Le confinement de l'épidémie est notre priorité absolue. Bloquer tous les ponts, les routes et les gares. On les laissa pour morts. Mais 25 ans après l'émergence... C'est le virus. Il revient. Le confinement est un échec. Bordel, comment on va faire ? Ce que vous allez voir est hautement confidentiel. Des survivants ? Dans la zone rouge. Et s'il y a des survivants, c'est qu'il y a un traitement. Vous y allez. S'il y a un lieu sur Terre qui ressemble à l'enfer, c'est bien là-bas. Je sais ce qu'on cherche. Si c'est là-bas, je le trouverai. Faites-nous entrer. À présent, une fois derrière ce mur, il n'y a plus de société, plus de règles, plus d'assistance. Pour trouver un traitement. C'est une course contre la montre. Ils doivent retourner dans le monde qu'ils avaient abandonné. Ils espèrent qu'on va sortir quelque chose de ce merdier. Je le saurai quand je le verrai. Donc Doomsday, c'est un film britannique qui a été réalisé par Neil Marshall, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup. Que j'aimais. Il a fait quoi d'autre ? Je l'ai découvert moi avec Doug Soldiers. Ah oui, très bien. Mais son film le plus connu, c'est The Descent. Ah oui, d'accord. Et récemment, il a réalisé le dernier Hellboy que je n'ai pas vu. Et qu'il ne faut pas le voir. Par contre, pour garder une bonne opinion de Neil Marshall, c'est bien de ne pas le voir. Oui, apparemment, oui. Les gens sont assez catégoriques sur ce film-là. Mais Doug Soldiers, qui a une histoire de loup-garou, franchement cool, même si fauché. J'aime vraiment beaucoup ce réalisateur-là, malgré tout. Et donc, Doomsday, c'est son projet hommage. Il avait envie de rendre hommage à tout un pan de cinéma qu'il aime beaucoup, le cinéma de genre. Et en prenant beaucoup de références, donc en fait, le pitch... À peine. Dans le futur, un virus va décimer l'Écosse. Les survivants, ils tentent de passer en Angleterre, qui du coup va prendre la décision de construire le mur de Trump entre l'Écosse et l'Angleterre. Et de contenir donc les Écossais qui vont mourir peu à peu du virus. Des années plus tard, le même virus fait son apparition au cœur de Londres. Et vu qu'il semble y avoir des survivants en Écosse, le gouvernement, il se dit, il y a peut-être un vaccin. Donc, on va envoyer notre snack plisken au féminin là-bas. Donc, il y a la badass Eden Sinclair qui est rescapée de la fuite de l'Écosse pour trouver un vaccin contre le virus. Alors, c'est un peu... Est-ce que je me trompe si je dis que c'est un peu le mélange des genres, voire un gros bordel, ce film ? C'est un total bordel, un total ! Mais très jouissif. Et c'est pour ça que j'adore ce film-là, c'est que Neil Marshall, non seulement il fait de la référence, mais tu vois tout l'amour qu'il porte aux personnes à qui il fait référence. Notamment, il y a deux personnages qui s'appellent Miller, parce qu'il y a un côté très post-apo à la Mad Max. Et on trouve aussi un personnage qui s'appelle Carpenter, parce que c'est quand même le pitch plus ou moins de New York 97. Oui, à quelque chose près. C'est un peu plus grand que Manhattan, c'est tout. Donc, au casting, on trouve la sublimissime Ron Amitra, qui est connue par les amateurs de jeux vidéo comme étant la meilleure Lara Croft de tous les temps. Mais c'était pas la française, c'est la meilleure ? Je ne sais plus son nom. Qui jouait dans Classe mannequin, là. Et qui faisait les pubs pour les sous-vêtements. Vanessa Demoui, tu parlais. Voilà ! Ron Amitra, elle a été officiellement Lara Croft, ce qui n'a jamais été le cas de Vanessa Demoui. Dans mon cœur, elle l'a été aussi. Voilà, oui, pour beaucoup d'entre nous. Sur les posters dans ta chambre, ouais. Mais Ron Amitra, en fait, elle incarnait le personnage sur les salons dans les années 90. Elle a sorti un disque sous le nom de Lara Croft. C'est vrai ? Ouais, disque produit par Dave Stewart, le mec de Uritmix. La vache. Et c'est très classe, le titre le plus célèbre de Lara Croft, c'est Get Naked. Ah ouais, d'accord. Ils ont compris la logique de Lara Croft. Ouh, Radar ! This girl is an art for a girl ! You're one officer ! Hey ! I know you want to be my lover boy, but I've got a lot of things going on. There are so many plans that you don't understand, like you never could. No, you never could. I never said that we would make it, get on your dirty tricks and take it, all the way through is getting naked. Moi, j'en connais qui aurait bien aimé ce titre avec Vanessa Demouille. Oui, oui, aussi. Mais Rona Mitra, en carrière cinéma-télé, elle est connue pour avoir incarné la femme à gros seins dans Beowulf, dont plus de personnes se rappellent du nom. Le film avec Christophe Lambert. Ah oui. Ah, le film techno-futuriste, techno-gothique, médiéval. Voilà, elle a carné la copine à gros décolleté. Dans Aliji, elle a carné la meuf à gros seins aussi. Elle a joué dans Nip Tok, où elle joue une flic à gros seins. C'est surtout là où je l'ai connue. Elle est superbe. Non, c'est une très 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 belle femme. Et puis le pire, c'est que c'est pas une mauvaise actrice. Et puis elle est plutôt badass quand même. Il faut bien avouer que ça fait pas trop mannequin qui fait film d'action. Elle est plutôt crédible dans son... Oui, non, non, mais... Si elle avait été sélectionnée en tant que Lara Croft, c'est parce que c'était aussi une grande sportive. Athlète. Oui. Et je pense que Paul Verhoeven aussi avait remarqué que c'était une belle femme parce que dans All-O-Man, il a fait jouer... Aussi. Il y a un rôle qui est exactement taillé pour elle. Magnifique. Ah bah, la voisine d'en face. Sans quand tu signes avec Verhoeven. Oui. Tu gardes pas tes vêtements. Non, et puis même s'il demande de faire l'hélicoptère avec ton sexe, c'est Verhoeven. Tu signes et tu le fais, quoi. Bon, bon. Mais voilà, Ron Amitra, c'est vraiment une très très belle femme. On trouve dans le casting aussi Bubba Skins, dont on vous a parlé dans l'épisode Hamblin parce qu'il a joué dans Roger Rabbit et dans Hook. Et il a joué Super Mario. Encore un acteur de jeux vidéo. C'est vrai. Et jamais 203 parce qu'on a aussi Malcolm McDowell qui a joué dans Orange Mécanique ou qui a joué le rôle de H.G. Wells dans le film C'était Demain. Ou aussi le père de Ken le survivant dans la version live. Et aussi le docteur Loomis dans le remake d'Halloween. Tout à fait. Et aussi, pour rester dans le jeu vidéo, il a joué dans Wing Commander. Dans le jeu ou dans les films, du coup ? Dans le jeu. D'accord. Il y avait plein d'inserts filmés, le jeu. Ouais, le 3 et le 4. Je crois que lui, il est dans le 4. Dans le 3, on avait Mark Hamill et puis Jen Rice-Davis. Donc, il y avait quand même des sacrés castings pour du jeu vidéo à l'époque. Donc, si Bubba Skins, lui, il va jouer juste le patron de Ron Amitra. Mais Malcolm McDowell, lui, il a un personnage qui est taillé sur mesure sur cet acteur assez peu orthodoxe, on va dire. puisqu'il joue, en fait, un scientifique chef de chevalier du Moyen Âge qui défonce les troupes de son fils qui sont des punks. Ouais. Avec des motos ! Ah ouais, parce que le mot d'ordre de ce film-là, c'est quand même parce que, fuck you ! Voilà, c'est... C'est exactement ça. Est-ce que c'est pas un film qui est... Moi, quand j'ai vu ce film, j'ai eu l'impression de voir un bis italien, mais en Écosse. Ouais, c'est à peu près ça. C'est assez étonnant. C'est vraiment... Neil Marshall a mis tous les potards à 11, ils s'amusent, tout le monde s'amuse à l'écran et ça donne un truc. Bon, on va être honnête, c'est pas le plus grand film du monde, mais pour moi, c'est une bonne petite série B. Non, moi, je le trouve super fun, franchement. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien. Même la scène de Music Hall avant la grillade, magnifique. Ouais, non, non, vraiment, c'est un petit bijou de série B pour moi. C'est vraiment genre, quand vous voulez commencer une soirée à regarder plusieurs films entre potes, Doomsday en premier pour démarrer, vous démarrez sur les chapeaux de roue. Moi, c'est un film que j'avais acheté en Blu-ray dans une salle de rue quelconque. Qu'est-ce qui t'est pris ? Sans avoir la moindre idée de ce que c'était, mais ça m'arrive souvent, on achète des trucs sans savoir ce que c'est. Et j'avoue que c'est un de ces rares films où quand j'ai lancé le film, donc sans rien connaître du film, j'avais l'impression d'avoir pris de la drogue. Non, mais ouais, c'est ça. Non, t'as l'impression de t'être endormi. C'est très étrange. Il y a des scènes qui s'enchaînent et tu fais, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai piqué du nez. Ah, mais c'est sûr. On a changé le DVD. On parle de virus et tout. Tu vas aux chiottes, tu reviens, t'es un chevalier. Non, mais déjà, tu commences avec Hiden Sinclair, déjà le nom over the top pour l'héroïne, quand même. T'es toute gamine qui perd un oeil et puis dix minutes après, tu la vois en méga badass en train de faire une intervention d'élite où elle prend son oeil, elle le balance dans un couloir pour regarder dans le coin parce que c'est un oeil cybernétique. C'est une caméra, le truc. C'est bon, c'est... Mais ouah ! Tellement ! Mais tellement ! Le film, je t'ai vu dix minutes. Tu sais que tu vas pas comprendre ce qui se passe, mais que c'est pas grave, quoi. C'est parfait. À mon avis, il faut quand même citer une personne dans les acteurs que t'as pas cités parce que tant qu'à parler du physique des nanas, il y a Lianne Liebenbag. Je pense. Ouais. C'est qui ? C'est une espèce de... Enfin, c'est quel personnage, pardon ? C'est la copine de Sol, c'est ça ? Ouais, c'est ça, la copine de Sol, ouais. Qui adore tirer la langue. La blonde... Non, c'est la brune tatouée sur la gueule. C'est la copine du chef des punks qui est donc le fils du chevalier. Ah, ça bordel ! Je rajouterais bien un petit truc sur ce film, c'est sur sa BO que j'aime bien. C'est une BO de Tyler Bates. Ouais. Et je trouve que c'est un gars qui fait souvent du bon travail. Il avait bossé avec Rob Zombie, enfin, il va, puisque c'est plus tard, sur les Halloween, mais aussi sur Devil Trinject où il fait un bon boulot et aussi sur le John Wick. C'est lui qui est dessus. Et également sur l'OST d'un chouette jeu vidéo qui s'appelle Rise of the Argonauts qui a une excellente OST qui était un jeu très cool que pas grand monde connaît, malheureusement. C'est passé dans la Grèce antique et tout, il était bien cool, ce jeu. Et sa musique est top. Voilà, Tyler Bates, moi, j'aime bien. Ce qui est intéressant aussi, sur ce film, tu disais le mur de Trump, mais en fait, le mur entre l'Écosse et l'Angleterre, il a vraiment existé. Oui, le mur d'Adrien. Ça s'appelait le mur d'Adrien et c'était pour se protéger effectivement des Écossais qui ont quand même la réputation d'être un peu fous dans leur tête. Et du coup, le reste de l'Angleterre se protégeait des Écossais grâce au mur d'Adrien. Mais il existe encore. Il y a des vestiges, il y a des mous. Moi, par contre, je ne l'ai pas du tout ni regardé ni acheté par hasard. Je l'ai vraiment acheté volontairement en Blu-ray parce que j'aime vraiment beaucoup le film. J'aime beaucoup le réalisateur et franchement, je le trouve super fun. Et le fait de retrouver l'histoire de New York 97, bon, ma foi, pourquoi pas, bien. Moi, en fait, ça mélange entre Ron et toi parce que j'ai trouvé le DVD dans un O's ou une connerie comme ça. Et puis, je regarde le truc, une Marshall, oh, bah, j'embarque. Et puis, j'ai pas regretté. Vraiment, c'est un film que j'aime beaucoup, même si c'est pas très horreur. Bah, il y a quand même des trucs assez arudes. Surtout violents, quoi. La scène de barbecue, elle est quand même... Elle est terrible. Elle est terrible. Tu te dis, waf. Non, et puis même le mec qui prend la tête de sa nana et qui reconstitue le corps pour être sa passagère dans la voiture, c'est génial. C'est marrant parce que dans les critiques négatives qui sont faites par ce film, t'as souvent l'aspect de c'est n'importe quoi. Mais les mecs, C'est pour ça que c'est génial. Bah oui, c'est le concept. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que moi, je l'avais pas vu avant de le regarder pour le podcast. Et il y a vraiment un moment donné où tu te dis, mais je sais pas ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment, au début, ça commence comme 28 jours plus tard ou 28 mois, je sais plus, la scène où il tire dans la foule parce qu'il y a des infectés, machin. Et après, ça passe vraiment sur New York 97 et après, ça passe vaguement sur le Seigneur des Anneaux ou Highlander, on va dire, je sais pas trop, ou maintenant Evil Dead 3, par exemple. Et la fin, c'est Mad Max. C'est du bis italien. Ouais, moi, ça me fait plus penser au film de Ninja deux en un. Tu sais, où ils collaient des films qui n'avaient rien à voir entre eux et ils essayaient de... Voilà, ils passaient une porte et hop, ils se retrouvaient dans l'autre film. Et c'est... C'est assez dingue. En fait, la référence pour la partie médiévale, c'est Excalibur de John Bourman. Oui, il y a le côté un peu violent et tout. Dans les éclairages aussi. Ouais, c'est revendiqué par Neil Marshall totalement. Il a fait un post-mortem où il expliquait vraiment toutes ses influences, tout ce qu'il avait voulu rendre hommage. Puis, ouais, c'est vrai que c'est foutra, que c'est bancal, mais c'est tellement généreux comme film que je n'arrive pas à le détester. Justement, c'est ça qui m'a déçu quand il a fait Hellboy. Tu ne l'as pas vu, mais déjà, je pensais, même si j'aime beaucoup Neil Marshall, je pensais que c'était vraiment le mauvais réalisateur pour faire Hellboy. Je ne comprenais pas le choix, mais je me suis dit, ils ont dû voir Doomsday, ils vont se dire, il va faire un espèce de truc complètement délire qui va tout mélanger. Bon, il n'a pas fait ça, mais je m'attendais à ça. Mais entre temps, il a un long tunnel où il a bossé pour la télé, où il a fait des choses. dans Game of Thrones, notamment, il a bossé dessus, sur Black Sails, sur pas mal de séries comme ça. Mais le truc, en fait, je pense pour Hellboy, c'est surtout qu'il n'est pas du tout auteur. Tandis que Descent, que Dog Soldier ou Doomsday, c'est vraiment ces bébés de A à Z. Et ça se passe en Écosse. Si Hellboy, c'était en Écosse, ça change. Ça aurait pu. Et puis, c'est vraiment, tu sens que c'est imprégné de culture anglaise et écossaise. Et ça ne pouvait pas se passer ailleurs, le film. C'est vraiment très très anglais. C'est ça qui est assez original. Est-ce qu'on a fait le tour sur notre ami Doomsday ? Parce que... Moi, je plussois si on doit voter. On est plusieurs. Moi, je plussois aussi largement. Surtout dans Godzilla contre Mitra. J'aime beaucoup aussi. Allez, on a commencé par un gros bordel, par quelque chose comme ça, pour se mettre à un bon apéritif, en fait. Donc, c'était absolument parfait pour l'apéro. Là, on va glisser sur quelque chose de, bien sûr, de beaucoup plus cérébral que va nous détailler Gizmo avec sa recommandation sur les films de virus. Alors, film de virus, moi, je vous parlais d'un film qui s'appelle The Crazies, qui est très récent quand même, qui est sorti en 2010. Donc, le remake. C'est un remake, oui. C'est un remake réalisé par Breck Eisner et c'est un remake du film de 1973 de Georges Romero, donc le monsieur mort-divant. Dont le titre français était cool. Oui, La nuit des fouilles. Ah, voilà. Marketing ! Wow, doucement. À quoi tu joues, mon chambre ? Rory, tu vas poser ce fusil. David, tu as fait ce qu'il fallait. Tu pourras examiner Will ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien, il a l'air bizarre. Elle s'inquiète trop pour moi, je vais bien. Vous avez des projets pour ce week-end ? Elle s'inquiète trop pour moi, je vais bien. Qu'est-ce qu'il fait, papa ? Qu'est-ce que t'as fait ? Là, on est dans la merde. Il est mort ? David, il y a quelqu'un dehors. L'armée tire sur les habitants. On sortit de la vide ! Donc, un remake. Et au niveau de la production, alors, le réalisateur, donc, il est assez jeune, il y en a en 70. Il a fait des films qui, ma foi, bon, n'ont pas forcément extrêmement bien marché. Il a fait une adaptation du personnage de Dork Pit, je ne sais pas si vous connaissez, de Clive Costner. C'est une sorte d'Indiana Jones, enfin, aventurier. Mais le problème, c'est qu'il avait une adaptation qui a coûté extrêmement cher, mais vraiment extrêmement cher, mais tellement cher que, de toute façon, le film ne pouvait pas être rentable, donc il n'a pas été rentable. Et il a fait aussi, donc, ce film-là, Crazies, il a fait Le Dernier Chasseur de Sorcières avec Vinicius. Oh là 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 ! J'ai la bande-annonce qui pop sur Prime. J'ai envie de couper Prime à chaque fois, quoi. C'est ça. Qui est regardable, mais qui n'est quand même pas un chef-d'oeuvre. Oui, non, ça reste fun, mais ce n'est pas génial. Et là, il fait, par contre, il fait pas mal d'épisodes de la série, aussi sur Amazon, The Expense, basé sur le grand cycle fantastique. Et là, les épisodes sont vraiment pas mal du tout. Donc, il a peut-être trouvé sa voie. Le monsieur ? Au niveau du casting, un acteur que j'aime beaucoup, Timothy Olyphant. Donc, on le retrouve dans Deadwood, donc série télé. Justified, série télé, que j'aime vraiment beaucoup. La malheureuse série qui a été arrêtée, je ne sais pas pourquoi, Santa Clarita Diet, que j'aime beaucoup. Deadwood aussi, il a été arrêté. Alors qu'il me manquait. Oui, ils ont fait un film. Damages, et là, il tourne encore sur la série Fargo. Et en termes de film, il a tourné dans Scream 2. Die Hard 4, où il jouait le méchant, on lui reprochait son manque de charisme pour le méchant. Dans Die Hard 4, Hitman, L'Escapade Fatale, alors je le cite pourquoi, parce que j'adore le réalisateur David Thouy. c'est un film avec Miss Resident Evil, Mila Jovovich. Mila Jovovich. Donc le film est pas mal, mais comme c'est un film de David Thouy et que j'adore David Thouy, je le cite quand même, même si ce n'est pas un chef-d'oeuvre. T'as le droit. Et là, il est en train de faire Once Upon a... Non, il a tourné aussi Once Upon a Time in Hollywood, donc de Tarantino. Sinon, on retrouve une superbe actrice australienne, Radha Mitchell, qui a tourné en Peach Black, Silent Hill, un bon adaptation en jeu vidéo, pour une fois. Rogue avec le crocodile qui se passe dans les... Dans les pires, dans les canyons en Australie. Un super film de... Il est top. ...de crocodile, aussi bien que Crawl, donc je vous conseille fortement. Et Man on Fire avec Denzel Washington. Et ensuite, une petite jeunette que les ados aiment bien, Daniel Panambecker, qui a joué dans Vendée 13, le remake, la série Flash, et Sky Eye, donc l'école des super-héros. Un excellent film pour les gamins, justement, Sky Eye. C'est honnêtement un film de super-héros que je conseille beaucoup. Non, il est très sympathique. Sur l'acceptation, il y a une simple pensée fouille philosophique derrière. Ok, mais de quoi ça parle, The Crazies ? The Crazies, de quoi ça parle, c'est que ça se passe dans une petite bourgade des Etats-Unis. Et en gros, le film commence lors d'un match de baseball local, donc les matchs qui durent 4 heures, où on bouffe du popcorn. Il y a un habitant de la petite bourgade qui fait irruption sur le terrain avec un fusil de chasse. Et le shérif local joué par Timothy Oliphant essaie de le raisonner, mais le type visiblement est complètement à l'ouest, finit par lever son fusil et Timothy Oliphant là-bas, devant tout le monde. Et ce n'est que le premier d'une série de personnes du village qui commence à péter un câble. Et là, tout de suite, on se rend compte que quelque chose ne va pas puisqu'on voit des vues satellites et on voit que la ville est surveillée par sans doute l'armée américaine qui est en train de monitorer la contamination et prépare l'isolement total de cette ville-là qui va totalement virer dans le cauchemar limite zombie. Voilà le pitch du film avec deux parties. Une première partie un peu mise en scène qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'ils deviennent fous quelle est la raison donc une partie assez posée et la deuxième partie par contre elle n'est plus posée du tout puisque c'est dans le noir ça tire de tous les côtés tout le monde est pété un câble c'est du gore et jusqu'à la fin donc deux parties et moi c'est un film que je trouve très sympathique donc voilà mon choix. Déjà je n'ai pas vu le film original mais à coup le pas. C'est une bonne raison ça. Pour le coup je n'ai pas vu le film original et puis non en fait j'ai bien aimé parce que déjà les acteurs c'est vraiment je les trouve vraiment très bons les deux Radha Mitchell c'est des acteurs que je suis pas mal et puis je pense que le film alors le réalisateur je vais être très transparent enfin je pense je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce n'est pas un très grand réalisateur il n'a pas une patte particulière mais pour ce qu'il voulait faire Petite exception quand même sur un point parce que dans le film moi qui m'a beaucoup plu dans ce remake c'est au niveau des éclairages que je trouve particulièrement soigné les scènes de nuit sont vraiment jolies là il tire bien parti de son décor en tout cas et c'est plutôt bien rythmé aussi notamment sur la deuxième partie où il y a un sentiment d'urgence que j'ai trouvé plutôt bien maîtrisé et puis il y a des plans sympathiques là quand ils sont sur la rivière où ils découvrent qu'il y a un avion en fouille mais on n'a pas réalisé la taille de l'avion le plan de retrait etc il se dérouille pas mal et puis alors il n'y a pas bon bien sûr il y a des effets gore c'est pour le fun et puis il n'y a pas de jump scare inutile c'est vraiment de la course poursuite de la survie et je trouve franchement il fait bien son taf son taf le film alors il reprend la même thématique que le film original de Romero c'est quand même la moindre des choses pour un remake donc comme c'est un film de Romero au départ on imagine bien qu'il y a un message social dans le film là en gros c'est la société qui est l'ennemi c'est un petit peu ça c'est l'effondrement dès qu'il y a un petit problème tout se casse la figure ça va un petit peu plus loin que ça mais bon on ne va pas spoiler mais en attendant il y a quand même un sens dans ce qui est dit moi j'ai tendance à quand même préférer l'original évidemment qui n'est pas de la même époque donc un film qui est beaucoup plus lent dans son déroulement mais où la pression la montée en pression je trouve qu'elle est vraiment bonne c'est un des films de Romero que j'aime beaucoup La nuit des fous vivants au delà de son titre à la con je crois que le titre et l'affiche pour m'en décourager donc je voulais voir ça mérite d'être regardé si tu as l'occasion d'y jeter un coup d'oeil en ayant vu le remake tu vas avoir une approche un petit peu différente au niveau de la tonalité le thème reste le même je pense que le propos est un peu plus fort du côté de chez Romero mais les deux se complètent bien en tout cas c'est un remake qui parfois on peut vite cracher sur les remakes qui ne pichent pas le propos d'origine ou qui finalement nous énervent plutôt qu'autre chose là pour une fois on a un remake qui me semble tout à fait enfin qui est tout à fait fréquentable qui est respectueux du matériel exactement et que je trouve pas mal foutu donc là aussi je mets je mets un pouce bleu ou une étoile sur ce choix le rythme est très bon aussi c'est à dire que on disait l'ambiance du film original se met en place assez lentement là ça va assez vite et c'est vrai qu'on est tout le temps dans l'action on est tout le temps il y a des trucs qui se passent donc c'est très sympa pour des gens qui n'ont pas forcément envie de se taper un film un peu mou du jeu ça a été une bonne surprise j'ai découvert pour ce film là j'avais vu donc la nuit des fous vivants il y a plus de 20 ans en arrière donc j'en ai très peu de souvenirs t'es un peu vieux en fait oui malheureusement mais tu vois quand on a discuté pour préparer l'émission t'as dit qu'il y a un film t'as eu du mal à le regarder jusqu'au bout j'étais persuadé que c'était celui-là du tout ah non je pense qu'on a le même du tout en fait ce film là ça a été une bonne surprise bon Timothy Olyphant quand je l'ai vu j'ai une sympathie pour cet acteur aussi donc forcément c'est passé et surtout en fait je voudrais mettre un petit focus sur Joe Anderson qui joue aussi dans le film donc il joue Russell de mémoire le bras droit du shérif que je trouve vraiment excellent il joue extrêmement bien dans le film je trouve c'est au final quand tu sais pas si c'est quelqu'un de limite ou si c'est quelqu'un qui est en train de perdre qui est en train de virer fou perdre au pied et vraiment c'est et ce qui va faire est très bien d'ailleurs à la fin je m'y attends pas et en fait le seul vrai problème que j'ai avec ce film là c'est que tu passes la première partie d'un village de 500 habitants et quand en fait ça passe sur la fuite en avant t'as l'impression que c'est grand comme la Bourgogne en entier c'est pas faux ils mettent un temps infini à traverser le bled c'est parce que les bleds sont très étalés aux Etats-Unis c'est pour ça c'est un rassemblement de communes alors je peux pas vous expliquer rapidement c'est la salle c'est la salle des fêtes elle est à l'autre bout là-bas bah ouais j'aurais toujours même moi j'aime beaucoup le film je dis pas que c'est un chef-d'oeuvre mais enfin franchement on passe vraiment un bon moment mais je me à chaque fois que je le vois c'est 4 fois que je le vois je le vois j'imagine qu'est-ce que le film aurait donné s'il avait été réalisé par un Alexandre Aja un John Carpenter ou un Christophe Gans avec ce qu'il a fait avec sa lundi je pense qu'ils auraient fait quelque chose avec la même histoire mais beaucoup plus stylé beaucoup plus prenant mais bon cela dit ça passe à vaste très bien oui mais aussi en ne respectant plus le matériel de base parce que Carpenter en refaisant le film il l'aurait fait à la Carpenter c'est intéressant que tu dises Carpenter parce que moi j'ai retrouvé notamment dans les éclairages une petite inspi de Fog on a quand même beaucoup de lumières bleues dans ce film là mais qui sont du plus bel effet ça fonctionne très bien et le même aspect ça me fait penser à la scène d'ouverture de Fog où il y a ce village qui est un peu désert où il y a le brouillard comme ça qui s'engouffre tu vois des rues avec rien et dans The Crisis il y a ces plans où tu vois personne mais où tu sais que la menace peut se trouver un petit peu partout voilà je pense qu'ils connaissaient le film Fog c'est sûr non mais le réalisateur oui c'est sûr ça sera pas un grand maître du cinéma mais c'est un excellent faiseur faut le reconnaître avec ce film là c'est vraiment il a fait un très très bon boulot il n'y a rien à lui reprocher en tout cas ça fait encore donc un chouette film pour continuer la soirée pour continuer la nuit et là donc on est quand même à un niveau de qualité plutôt sympa des réalis qui font le job tout ça et il était temps de changer tout ça en chef d'oeuvre non je vais défendre je vais défendre aussi j'espère bien il était temps je vais défendre le réal il était temps de passer à toute autre chose ah mais il était temps vous avez commencé à introduire ce film bordel alors il était temps de passer à toute autre chose et c'est Nico qui s'y colle alors qu'essaye de faire l'escroc mais s'il veut vraiment nous parler d'une série de films non pas seulement du premier il va falloir qu'il soit bien clair sur ce qu'il veut dire puisque Nico toi tu vas carrément t'attaquer à attends j'essaye de faire la voix comme dans le jeu Resident Evil merci dans les profondeurs de la terre la sécurité de laboratoire top secret a été violée un virus mortel capable de contaminer le monde entier a été libéré par Umbrella Corporation Oh mon dieu il faut qu'on sorte d'ici je vais chercher de l'aide qu'est-ce que c'est que ça ? c'est les freins qui lâchent je peux plus oublier un groupe d'élite a été envoyé pour envoyer sa propagation depuis 5 heures la reine rouge a commis des meurtres qui est la reine rouge ? une nouvelle intelligence artificielle Umbrella Corporation a des secrets que vous ne devez pas connaître il ne leur reste que 3 heures pour empêcher le virus d'infecter l'humanité toute entière maintenez vos positions restez calmes ouais ouais Resident Evil ok donc effectivement en plus avec ce choix ce qui est intéressant c'est que je fais un 3 en 1 en fait j'aurais pu le mettre dans les 3 catégories qu'on va développer plus tard c'est à dire les séries à rallonges et les comédies la 3ème involontairement involontaire mais oui on se marre on se marre pas alors on se marre mais c'est pour ça que je me demandais si t'allais parler de tous parce qu'on se marre jusqu'à ce que les yeux saignent quand même sur les derniers bon alors effectivement ça a été très difficile pour moi d'écrire cette chronique parce que déjà Resident Evil c'est un putain de mastodonte du cinéma d'horreur récent c'est bien sûr l'adaptation des jeux vidéo éponymes qui est tout aussi titanesque il y a à peu près une centaine de jeux de Resident Evil si tu prends toutes les versions toutes les variantes tous les machins en sachant qu'en plus c'est la série de films la plus profitable en adaptation de jeux vidéo ils ont quand même fait un milliard de dollars avec cette connerie putain et c'est l'équivalent d'un demi-avatar donc c'est pas mal c'est pas mal ça impressionne et d'ailleurs c'est un peu pour que l'on parle de chiffres c'est la série de films a coûté 300 millions de dollars en tout ce qui fait qu'ils ont fait 3 fois 4, 12 ils ont fait 4 fois le budget ce qui veut dire qu'a priori il y aura un reboot dans pas tard je pense que c'est indispensable je crois que le Covid a un peu mis des bâtons dans les roues de tout ça mais c'est tellement c'est tellement normal qu'ils en fassent des tonnes qu'ils ont fait 6 épisodes parce que ça rapporte des thunes alors que franchement ils peuvent très bien faire un reboot où c'est Umbrella qui a balancé le Covid et puis l'affaire comment peux-tu en douter Corona Raccoon Raccoon City évidemment bref on pourrait faire 3 heures d'émission mais je vais faire des choix donc je vais parler de la série de films dans son ensemble mais si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans les films il va falloir les regarder malheureusement pour vous à noter qu'il y a aussi une série de films en animation 3D qui est plutôt correcte et qui reprend plus les jeux vidéo que l'univers de Resident Evil le film qui part vraiment très très loin quoi donc il y a 6 films ça va commencer en 2002 et nous proposer un chapitre final en 2016 donc ça fait quand même 14 ans de films ce qui est plutôt pas mal je crois que c'est un peu un record si on exclut bien sûr les grosses séries comme Vendredi 13 ou Freddy je pense pas qu'il y ait beaucoup de séries de films qui durent 14 ans peut-être Fast and Furious qui est un peu l'équivalent Halloween l'explose à plat de couture ouais mais avec des trous plus longs là les trous ils sont dans les films ouais mais ça sortait super régulièrement tous les 3 ans t'en avais un quand même on peut noter ça alors l'intégralité des films ce qui est une aussi originale aussi ont été tous réalisés par le même réalisateur Paul W.S. Anderson qui s'est occupé de l'adaptation d'un autre jeu vidéo Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat Mortal Kombat c'est bon les scat-pack du pauvre là on arrête attends je suis super bon ce beatbox et il avait fait aussi Event Horizon qu'on avait chroniqué lors d'un président et du coup c'est le meilleur film bah ouais du coup t'arrives sur Resident Evil en confiance quoi je veux dire le mec il a fait une bonne adaptation de jeu vidéo un bon film d'horreur bon voilà quoi en actrice principale on a sa femme il a fait des merdes aussi je suis pas là pour tirer sur l'ambulance et je vais parler de Resident Evil Alien contre Predator ah mais je l'aime bien le premier je l'aime bien je l'aime bien moi non je me casse et puis en plus t'habites dans la ville où il y a la reine alien dedans alors ça c'est cool mais bon bref donc je vais donc Mila Jovovitch et un tas d'acteurs plutôt sympathiques Michel Rodrigues par exemple et d'ailleurs ils reviennent dans quasiment tous les films c'est l'avantage d'avoir des films avec des clones et des trucs comme ça et du coup ça veut dire que le type doit être plutôt sympathique et il est au moins loyer d'amitié il réinvite ses copains au fur et à mesure d'épines et il paye bien oui mais enfin quand même ils reviennent quoi c'est non mais Paul il est sympa je pense je pense donc premier épisode je vais les faire très vite premier épisode dans un labo ultra secret de la société Umbrella un virus mortel est libéré et va tuer tous les occupants mais ils ne vont pas rester morts bien longtemps et vont barrer la route à une équipe de secours qui est envoyée pour comprendre ce qui s'est passé deuxième épisode quelques survivants quand même arrivent à s'échapper du complexe mais sont infectés dont l'héroïne interprétée par Mila Jovovitch Alice contrairement aux autres l'effet du virus ne la transforme pas en zombie mais lui permet de développer des capacités humaines logique le virus est lâché c'est quand même remarquable de voir que ça part en couille à l'épisode 2 je vous ai dit que ça partait en couille dès l'épisode 1 mais qui ressemble un peu au jeu ah oui ça se sépare très très vite de l'intrigue du jeu vidéo clairement ça n'a rien à voir et du coup le virus va se libérer dans la ville du coin à Racoon City et il va falloir s'en échapper avant bien sûr qu'elle soit détruite par une explosion nucléaire donc troisième épisode donc le virus s'est propagé sur l'entente de la planète donc voilà t'as merdé aux deux c'est non mais au moins il n'y a pas d'espoir ou un truc comme ça c'est vraiment c'est mort mais il y a quand même 6 épisodes retenez ça mais le sable est venu partout tu ne sais pas pourquoi oui c'est ça la planète est un immense désert mais on va revenir dessus t'inquiète pas apparemment le virus a augmenté la température c'est tout alors ils disent que ça a détruit toute vie ça détruit tout voilà du coup les vers des sables ne font plus de petits trous et le sable s'envole ça doit être ça j'étais parti sur Tremors moi en sachant que cet épisode a quand même une esthétique assez sympa entre Mad Max et film de zombies et c'est un peu le mieux résultat du tas ouais et puis c'est Highlander et du coup c'est plutôt pas mal dans ce film là tu apprends que c'est le plan d'Umbrella depuis le début de tuer tout le monde ce qui est un plan de génie quand même oui dans des bases ultra sécurisées il y a un but c'était le plan on avait tout prévu donc quatrième épisode alors finalement dans les bases secrètes du troisième épisode ils trouvent des clones de Mila Jovovitch donc Mila Jovovitch enfin Alice pardon se retrouve à la tête d'une armée de super clones d'elle-même mais ça en fait c'est les 15 premières minutes du film et du coup en fait elle meurt toute et l'original survit mais elle perd tous ses pouvoirs et aussi en fait la terre ça va elle fait de l'avion il y a des lacs il y a des trucs enfin bon le sable est retombé oui voilà c'est ça bon voilà quoi donc en route elle se retrouve avec un tas de survivants dans une prison défectée et certains perviennent à s'enfuir en sachant qu'en fait c'était un piège ils recevaient des messages de SOS pour dire ah là il y a un endroit vous pouvez être sauf et tout et en fait c'était un gros bateau d'Umbrella où ils essayaient de récupérer tous les derniers survivants pour je sais pas pour leur fameux plan parce que ce serait quand même dommage qu'il y ait encore quelqu'un de vivant quelque part en fait c'est les bateaux de 2012 le film de Roland Emmerich même pas en fait c'est vraiment des bateaux pour piéger les survivants ok les mecs ils mettent des moyens dedans ouais maintenant j'attends avec impatience ton pitch pour Rétribution donc c'est le cinquième ah oui parce qu'il faut savoir que alors je les ai pas cités mais au lieu de dire Resident Evil 1,2,3,4,5,6,7,6 c'est Resident Evil Rétribution Vengeance chapitre final mais c'est pas vraiment le chapitre final enfin bon les zombies font du ski c'est faut regarder la date des films faut pas voilà c'est insupportable de faire ça c'est l'amour à la plage pour le sable oui c'est ça les bronzés versus Resident Evil voilà donc cinquième donc on est sur le bateau les forces d'Umbrella débarquent tuent tout le monde et là Alice se réveille au sein d'un centre test d'Umbrella qui est en Sibérie et qui j'ai l'impression qu'elle passe son temps à se réveiller toutes les intros de films sont les mêmes c'est résumé des épisodes précédents ah au fait ce qu'on vous a dit ça marche pas vraiment parce que sinon on peut pas faire d'autres histoires et elle se réveille souvent toute nue voilà donc là elle se réveille dans un centre de test qui sont en réalité des biodomes qui sont qui reprennent des lieux connus du monde réel donc il y a Shibuya il y a le centre de Moscou machin et en fait c'est ils lâchent le virus dans ces endroits là ils disent voilà on a lâché le virus sur New York et puis ils vendent le virus aux Russes ce qui est pas du tout le plan en fait à la base parce que le plan c'était de ils ont changé donc ils ont changé de plan à un moment ils ont dit mais si on tue tout le monde qu'est-ce qu'on va se faire chier sous terre et tout donc ils ont dit mais attends ça va pas du tout donc finalement on n'a pas tant mis de virus mais c'est trop tard tout le monde est mort ils sont cons les mecs d'Umbrella voilà et en sachant que cette intrigue là en fait elle est tirée d'un des romans Resident Evil que j'ai eu le malheur de lire tu lis des livres Resident Evil que tu cherches franchement j'adore Resident Evil ça me fait mourir de rire donc voilà les romans Resident Evil en fait c'est l'épisode 5 des biodômes avec des pièges et des hunters et des machins d'accord donc ils arrivent à s'enfuir quand même certains sixième épisode retour le chapitre final c'est lui le chapitre final retour à Raccoon City donc parce que en fait c'est le soulèvement des machines et des zombies c'est à dire que l'intelligence artificielle du premier film a pris le contrôle d'Umbrella donc en théorie il n'y a plus d'humains qui contrôlent Umbrella et qui envoient les monstres les zombies et puis ça fait d'autres monstres contre le dernier baston des humains qui est évidemment la Maison Blanche mais en fait on se rend compte que quand ils retournent à Raccoon City en fait il y a un deuxième labo et en fait il y a des clones des méchants qui sont tous morts pendant tous les films qui sont re-là et par contre ils ont un antidote et du coup on va pouvoir sauver le monde enfin on va pouvoir sauver les quatre personnes qui restent c'est un peu ça c'est le dernier celui-là ? c'est le dernier oui c'est le dernier c'est celui-là c'est celui-là qui a la totalité du métrage où il n'y a pas un seul plan qui déplace plus d'une seconde et demie il fait saigner des yeux celui-là il est assez balmonté et ce qui est un peu décevant parce qu'en re-regardant les films on peut critiquer pas mal de choses mais en règle générale pour des films de cette époque les scènes d'action sont plutôt claires et nettes vaguement bien chorégraphiées et du coup c'est quand même voilà c'est pas aussi dégueulasse que d'autres films c'est la pire défense que j'ai jamais entendue moi déjà il y a un truc il y a un truc qui me choque dans ce que tu viens de dire c'est que tu dis quand même qu'il y a un truc un peu décevant ça veut dire que tu avais des attentes en regardant ce film alors je dois bien avouer que le premier film et ben je l'ai bien aimé à l'époque on est allé le voir avec des potes on aimait bien tous Resident Evil c'est pas un grand film mais le premier moi je trouve qu'il se regarde bien en même temps considérant que Resident Evil sont tout de même des jeux qui sont avec des histoires très nanars quoi c'est extrêmement nanar un film qui lui-même a une histoire à la con qui n'a ni queue ni tête c'est pas une mauvaise adaptation alors après ça pousse les potards de la connerie vraiment fort le premier est quand même pas mal il n'y a pas trop de conneries le deuxième peut être complètement un câble quand elle a les pouvoirs elle vole avec sa moto il y a un truc bizarre mais le premier franchement mais même la scène les plans avec le zombie qui sort de l'eau qui ouvre les yeux la scène de l'ascenseur franchement il y a des très bonnes idées de mise en scène la scène de l'ascenseur la fameuse qui introduit le film qui est vraiment très bien je ne vais pas la spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vue et puis la scène du laser qui est vraiment qui a été reprise dans les jeux et qui est reprise après dans certains films parce que c'est un peu leur meilleure scène en fait moi le problème que j'ai avec le premier film qui est le seul que j'ai vu de la série je n'ai jamais vu le reste ah mais il faut voir le reste non non j'ai pas envie j'ai pas envie en tout cas évite le dernier évite le dernier vraiment je conseille la série ouais mais tu ne comprends pas la fin si tu ne regardes pas le dernier c'est pas grave tu ne comprends pas de toute façon en fait le seul reproche que je ferais au premier film c'est qu'il ne va pas assez loin c'est tu prends par exemple la scène du laser on aurait pu faire un truc tellement sale qu'on aurait pu vraiment empêter et c'est trop propre pareil t'as une scène où tu vois les Doberman qui est quand même la scène culte du premier jeu ouais et là en fait la première fois que tu vois les Doberman dans le jeu tout le monde fait un saut de folie en fait ce que tu reproches surtout c'est les effets spéciaux c'est les images de synthèse ils auraient fait des bons vieux maquillages de l'enseigne ah ça c'est vrai ça aurait été cool ouais et puis Alice fait du kung fu contre les chiens c'est vrai que ça désamorce un peu le truc c'est surtout le côté kung fu parce que la scène des chiens quand tu la joues t'en chies à mort le chien il te bouffe complètement tandis que là non elle va lui latter la gueule sans arme après on était en post-matrix aussi c'est ça c'est à dire que toute V ressemblait à Matrix c'est ce qui a donné un truc ça a donné un truc un effet pervers qui était terrible parce que suite au film ils se sont tapés un trailer sur Code Véronica où il y avait l'héroïne qui lâchait son flingue qui faisait des saltos t'avais un hélico et tout c'était le délire total puis tu commençais à jouer et bah non c'est bon elle se remet à tourner sur un truc elle marche les bruits de paf on cloc 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 elle fait pas de kung fu enfin c'était très étrange elle fait même pas de kung fu c'est des grâces Mortal Kombat avec House of the Dead avec House of the Dead tout à fait mais voilà Resident Evil c'est pas un film que j'aime mais c'est pas un bon film non plus c'est un film que je trouve relativement médiocre on va dire c'est pas un bon film on est très clair mais je trouve que c'est divertissant quand même en fait c'est ce que je lui demandais moi en allant le voir et le côté complètement surréaliste de la série dans son ensemble moi vraiment il faut regarder ça quoi et je rêverais de connaître quelqu'un qui connait rien du tout à Resident Evil et lui montrer ce film et voir ce qu'il comprend lui parce que moi je chope des références j'ai joué au jeu enfin voilà quoi mais quelqu'un qui on le lance là dedans sans qu'il connaisse rien mais ça fait aucun sens quoi enfin c'est voilà et en plus c'est super il y a pas mal de scènes le film a introduit la 3D au cinéma dès le troisième épisode il me semble tout est en 3D en 3D relief mais est-ce que c'est une bonne idée et du coup il y a vraiment des scènes c'est pas une bonne idée qui sont très bizarres à regarder parce que du coup enfin c'est elle prenne on sent vraiment qu'elle est devant un écran bleu quoi Mila Jovovitch et il s'arrête en milieu de l'action enfin c'est très bizarre ouais mais c'est c'est quand même sympa on a toujours dit quand ce film voulait être adapté que George Romeo pouvait être sur la au niveau de la réalisation mais franchement enfin moi c'est pas du tout un plaisir coupable ce film je les aime tous jusqu'à Afterlife après Rétribution c'est lequel ? c'est dans le désert c'est le je sais pas c'est le quatrième c'est ça ? oui quatrième quatrième je crois ouais peut-être c'est celui dans la prison d'accord avec Prison Break dans la prison normal mais Romero si vous regardez par exemple un film récent qu'il a fait comme Le Territoire des Morts moi je revois beaucoup plus facilement et plus de plaisir à Resident Evil que Le Territoire des Morts de Romero donc je trouve fun moi ce film c'est vrai qui est pas formidable non plus le Territoire des Morts non il est pas formidable les derniers Romero sont pas bons non pas bons j'irais pas jusque là il y a quand même des trucs plus cool que ce qu'on a dit il y en a que il faut revoir à tête reposée tout n'est pas bien mais je défendrai ça plus que Resident Evil je défends le premier film sur lequel j'avais passé un bon moment quand même et puis ensuite j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus crétin au fil des films c'est c'est un voyage en absurdie enfin moi j'ai eu du mal quand même le 1 le 3 et le 4 alors je voudrais aussi par contre j'ai quand même une bonne note et je les ai toutes écoutées parce que les BO des Resident Evil sont très cool c'est Beltrami qui s'occupe de ça il y a Marlin qui est en partie aussi et il s'avère que même dans les pires Resident Evil ben les BO elles sont cool elles sont bien pêchues il y a des vrais thèmes ce qu'il n'y a pas toujours dans les BO moi je les aime bien les BO de Resident Evil beaucoup plus que les films ont fait on s'est fait ces petits films comme ça unitaires qui sont peut-être en prépa d'Halloween plutôt mais on a prévu une deuxième série et j'utilise le mot série tout à fait de façon choisie puisque là maintenant on va s'attaquer aux séries à rallonge et là aussi il y a pas mal à boire et à manger et on va commencer par revenir à quelque chose qui est très années 80 pour le coup et c'est Spades qui va nous parler de sa série de films et ben plutôt années 90 années 90 en fait ouais ok dites que je dis des conneries tout à fait années 90 attends j'avais pas tout fini années 90 mais qui fleure bon des années 80 ah oui c'est un film de Boogeyman à l'ancienne c'est sûr c'est donc en fait j'ai décidé de parler de la série des Wishmasters dont le premier est sorti en 97 ah ouais c'est tard c'est aussi tard que ça ouais c'est tard faites attention à cette pièce elle vaut une fortune depuis des siècles il est resté caché il observe il attend aujourd'hui il arrive il connait vos espoirs secrets il voit au plus profond de vos rêves et il peut exaucer tous vos souhaits je ne suis pas un être cupide mais je pense qu'un million de dollars ça me rappelle la dernière soirée d'un monarque dont on a parlé pendant plusieurs siècles oh seigneur comme j'aimerais que ma soirée soit ainsi j'aimerais que ma beauté soit éternelle même si cela doit vous tuer que votre vœu soit exaucé ça en valait la peine est-ce que tu as envie de changer de métier oui non implorer pour votre vie en sort prier pour votre âme mais quoi que vous fassiez on fait une partie Alex ne formulez pas de vœux et donc en fait Wishmaster c'est quoi c'est l'histoire en fait ça commence dans la perte ancienne un djinn est enfermé dans une pierre et à notre époque il est relâché par accident et s'il réussit à faire réclamer trois vœux à la personne qui l'a libérée il ouvrira une porte pour permettre à ses semblables de diriger le monde donc le premier film celui de 97 c'est un film on va dire relativement potable c'est pas un grand film d'horreur il est cool mais franchement on prend beaucoup de plaisir parce qu'en fait tout le jeu du film c'est que les gens vont faire des vœux et à chaque fois ça tourne mal du genre on a quelqu'un qui veut pas voir le djinn voler l'apparence d'un cadavre en faisant le vœu de ne pas voir il va plus voir du tout se négocier bien faire gaffe à ce coup voilà et vraiment le premier se suffisa à lui-même et ils se sont dit on va faire des suites bah ouais c'est ça parce que j'ai pas compris donc dans le premier on trouve en actrice Tammy Lorraine qui a surtout une carrière télé dans beaucoup de petits rôles qui joue le rôle là elle joue le rôle de Alexandra Anderson donc une scientifique qui va libérer par accident le djinn d'une opale de feu dans le rôle du djinn on a Andrew Divoff qui a une grosse grosse carrière de figurant notamment il a joué dans à la recherche d'Octobre Rouge ou dans Indiana Jones 4 vous choisissez ce que vous préférez non vraiment il a une carrière ouf en tant que figurant mais il a une bonne gueule ouais il est beau gosse et en peu enquêtant quand même c'est ça qui est bien trouvé c'est surtout dans les seconds rôles qu'on va trouver des têtes connues donc Tony Todd alias Candyman ouais et surtout éternel Robert Englund je crois que de toute façon dans les années 90 dès que tu faisais un film d'horreur t'étais obligé d'inviter Robert Englund de Procure c'était obligé donc Freddy Krueger Willy de V un peu tout et n'importe quoi The Mangler avec quand même un film étonnant avec une machine à repasser tu veux non mais il y avait des idées à l'époque et pourquoi on n'en parle pas de celui-là il y avait beaucoup d'idées à l'époque pas forcément des bonnes mais il y avait des idées ah oui il y en avait voilà qui avait fait un film Robert Englund alors je dis de mémoire je ne vais pas dire de connerie qui s'appelait 976 Evil oui et qui n'était pas bon du tout c'était pas bien ah en tant que réalisateur oui en tant que réalisateur non mais Englund en tant qu'acteur en tant que réalisateur il a un paquet de casseroles qui lui traînent au cul t'avais le film avec les strip-tiseuses zombies aussi qui étaient particuliers il faut bien manger il dit oui à tout avec des strip-tiseuses qui se tuent enfin des strip-tiseuses zombies qui se tuent en se balançant des boules de billard à la gueule en les sortant par le vagin mais c'est cool c'est cool il a l'air bien celui-là on le mettra en 3 ça tu le mettras dans tes recos à la fin de l'année mais c'est oui c'est plus proche de la comédie de la comédie d'horreur mais bon revenons à Wishmaster il y a un autre caméo quand même il y a Ted Rémy qui joue dedans aussi le frère de Sam Rémy oui tout à fait il est beaucoup dans le film d'horreur ils le font apparaître et il est aussi dans ce film là c'est très sympa de le voir oui mais pour en revenir donc au film le premier film le souci qu'on peut lui avoir c'est que la fin en fait remet en question le début du film tout simplement c'est qu'en fait on s'en sort par une sorte d'annulation provoquée et c'est en fait un mécanisme qui va être utilisé quasiment dans toutes les suites donc les suites Wishmaster 2 Evil Never Dies de 99 Wishmaster 3 Beyond the Gates of Hell en 2001 et Wishmaster The Prophecy Fulfilled en 2002 et qui sont de pire en pire ouais le 2 encore c'est le film qui n'était pas nécessaire mais c'est il est sympa après la fin du 1 elle est ouverte quand même parce qu'ils remettent dans son caillou le concept pourquoi pas le faire ressortir plus tard tu vas toucher deux mots sur le réal du premier ou quoi ? non pas vraiment j'ai pas grand chose à dire bon alors je vais juste le faire vite fait alors parce que le réal c'est Robert Kurtzman et c'est pas anodin parce que Robert Kurtzman c'est le cas de l'atelier KNB qui était sur les effets spéciaux mais d'une chie de film qui étaient des spécialistes des effets physiques le talent de cet atelier c'est que même sur les petits budgets ils te sortaient toujours des trucs qui étaient vraiment pas mal quoi et Wishmaster c'est clairement un véhicule à effets spéciaux ouais ça a été fait mais pour ça c'est pour des effets de maquillage donc c'est pas un hasard si c'est Robert Kurtzman qui s'y est collé en fait il s'est gentiment préparé des scènes qu'il avait envie de représenter avec des effets de maquillage ouais et de dans le deuxième on a encore un nom sympa parce que c'est Jacques Shoulder qui a fait le deuxième alors qu'il est pour moi une déception incroyable parce que ce mec avait fait The Hidden ah ouais génial qui était quand même un voilà qui était un super film et le reste de sa carrière est un peu plus compliqué c'est le moins qu'on puisse dire mais à la limite ça reste c'est de réel qui ont quand même bon je veux dire quand même un vrai bagage cinématographique après ça commence à être du téléfilm ah bah le 3 ouvertement c'est un téléfilm il suffit de voir la gueule du djinn dans le 3 vous avez compris mais je crois que c'est le pire du lot en fait le 4 je trouve que visuellement il remonte un peu le niveau mais uniquement visuellement parce que franchement c'est épouvantable dans le 4 il y a le djinn qui fait un espèce de combat d'arts martiaux dans la forêt filmé avec une caméra pourrie il fait un combat ou il fait un mortal combat et il croise Alice de Resident Evil tout ça c'est un merdier le truc mais vraiment Wishmaster en fait le premier film comme tu dis c'est un film qui est beaucoup basé sur les practical effects et qui sont excellents qui sont bons tu prends la première scène en Perse avec le fœtus la scène en Perse franchement c'est un festival d'effets visuels pratiques ils sont éclatés les mecs ils sont clairement on a la scène où le djinn débarque à notre époque et rampe graduellement vers le copain d'héroïne où en fait justement le djinn est joué par Minimois de Austin Powers dont je ne me rappelle jamais du nom le truc c'est que vraiment visuellement ça en jette et le problème c'est que plus tu vas aller dans les suites puis ils vont baisser le budget c'est ça et le premier truc qu'ils vont sacrifier ça va être le maquillage et à partir du 3 ça devient dégueulasse de chez les gueulasses déjà ils changent l'acteur pour qu'ils jouent le djinn alors que que franchement Andrew Devoth est parfait pour jouer le personnage il a vraiment une gueule atypique et ouais il est excellent et là tu te retrouves avec un truc beaucoup moins bien et beaucoup moins bien maquillé en plus et ouais c'est Wishmaster c'est typiquement la série tu dis tiens pourquoi ils ont fait un 2 puis tu regardes le 3 et tu fais non il faut arrêter là monsieur maintenant ouais c'est ça mais le film je le considère pas trop comme un film d'horreur je trouve que c'est plutôt ah quand même c'est un peu comédie quand même vous le connaissez d'Antonico pour moi c'est plutôt un film sympathique avec des effets spéciaux mais il fait en plus il y a tous les effets un peu de maquettes de maquillage qui sont très bien mais par contre ils font des effets spéciaux numériques mais ils n'avaient pas le budget la scène de la vitre là elle n'est pas ils n'auraient pas dû le faire c'était une erreur énorme puisque la réputation du film d'original elle se fait sur ces effets physiques c'est même extrêmement moi j'aime beaucoup le premier parce que je trouve ça très ludique tu comprends vite le coude dès que tu fais un vœu ça va se retourner contre toi et ça devient drôle parce qu'en fait t'attends qu'il y ait le vœu qui soit donné et avant d'en voir les fêtes t'essaies d'imaginer un petit peu ce qu'ils vont sortir derrière et t'es pas vraiment déçu sur le premier il y a quand même des résultats qui sont chouettes mais l'idée de base elle est géniale elle est vraiment parfaite le problème c'est que tu peux pas faire 4 films qui reposent que sur cette idée là surtout si t'as plus de budget pour faire quelque chose de correct il te faut du pognon et il te faut un réel et il y avait ni l'un ni l'autre d'ailleurs le méchant je trouve qu'il ressemble beaucoup au X-Men pourri qui était sorti c'était quoi Apocalypse quand il est transformé tu veux dire Apocalypse il y a de ça un peu Wishmaster Apocalypse c'est pareil un mélange ouais mais d'un côté je trouve le Wishmaster plus beau que l'Apocalypse du film plus récent c'est ça qui est triste c'est vrai en tout cas dans le 1 et le 2 ouais non non c'est vraiment Wishmaster limitez-vous au 1 le 2 par curiosité si vous voulez mais vraiment pour moi c'est la série où il faut s'arrêter au début c'est comme La Mutante faut oublier qu'il y a des suites à La Mutante alors que dans Resident Evil vous pouvez tout mater c'est garanti bah Wishmaster donc ouais bah merci pour cette petite saga saga popcorn saga popcorn au début puis après faut mieux attaquer le rhum pour aller jusqu'au bout et à noter quand même que la VF est super bonne surtout pour Richard Darbois qui fait la voix du Wishmaster et franchement on sent qu'il s'éclate à faire cette voix elle est profonde elle est tentatrice elle est menaçante et amicale elle est vraiment parfaite on va passer maintenant sur la deuxième grande saga alors là on est évidemment à fond dans ma cam la saga de l'été on a fait un gros épisode de VHS et Canapé dessus donc si Nico vous a donné envie écoutez l'émission de VHS Canapé si il vous a pas donné envie écoutez l'émission de VHS et Canapé puisque Nico il y va il va carrément il va carrément il va nous parler je suis cramé il va nous parler carrément de notre ami Jason ce bon vieux Jason ce Jackie en VF vendredi 13 oh tu es là ah mon sang tout fait ici par un temps pareil vous avez tous mouru vous avez tous mouru un temps pareil on peut se dire mal on a des rots on va s'enbrasse C'est une imagination, mais je défie. Elle avait fait les fabuleuses. Jackie ! Donc, vendredi 13, on a mille temps pour faire cette série dans nos numéros d'Halloween, mine de rien, parce que le premier épisode de nos spéciaux Halloween, c'était Freddy Krueger. Donc, quand on connaît sa rivalité avec Jason, je pense qu'on a bien fait d'en parler, finalement, parce qu'il a deux doigts de se vexer, de nous courir après dans les bois. Mais les copains de VHS ont fait un épisode tellement bon sur le sujet que c'était pas la peine de faire une redite dessus sur un épisode spécial, quoi. C'est pas faux. La pression qu'ils viennent te mettre, d'un coup. Donc, la série vendredi 13, c'est une dizaine de films. Il y a un spin-off. Et il y a un duel contre son ennemi juré. En sachant que dans les années 80, il y en avait quand même un par an qui sortait, ce qui est assez énorme, à part en 83 et 87, si je me souviens bien. Ce qui fait vraiment le roi de la décennie. Vendredi 13, c'était vraiment la série qu'on allait voir tous les ans à Halloween. En plus, souvent, ça sortait en été en France, c'était cool. En vidéoclub. Oui, nous, on faisait les soirées au vidéoclub. En sachant que, malgré ça, comme je disais sur Resident Evil, c'est une série qui est extrêmement rentable. La plus rentable des années 80. Et je crois que Halloween l'a battue avec le remake récent. Mais avant, elle était devant Halloween au niveau chiffre d'affaires. Tu m'étonnes avec les budgets de merde des films. Allez, c'est pas triché. Je crois que le plus cher a coûté 24 millions, et c'est contre Freddy. Ouais, mais qui est presque à part, celui-là. Je l'interprète, moi. Je l'aime tellement. D'ailleurs, on en avait parlé dans l'épisode sur Freddy. Évidemment, ouais, ouais. Alors, je vais vous résumer rapidement aussi, comme sur Resident Evil, la saga. Donc, le premier épisode, pardon. Vendredi 13 se déroule en 1980, avec une petite introduction qui est censée se passer quelques années plus tôt. On va suivre un groupe de jeunes moniteurs de camps de vacances, dans un boîte au bord du Crystal Lake. Le problème, c'est que, quelques années plus tôt, il y a un petit garçon handicapé. Je te laisse chanter, Ospedes. Je suis un enfant handicapé. Je t'avais noté, là. Qui s'est noyé. T'es content de ma trouvaille. Ah bah, toute la peau de cadosphère, on te remercie, mec. Donc, il s'est noyé dans le lac, alors que des monos s'enjoyaient. On va le dire comme ça. Et du coup, maman n'est pas contente et va tuer tout le monde. Oh, spoiler ! Tu spoiles, tu spoiles. Ouais, ouais, moi je spoile. Avec 1981, les mecs. Peut-être qu'il y en a qui savent. Je vais pas vous spoiler le 5. Mais tout le monde a vu Scream, au pire. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est une sorte de psychose inversée, en fait. C'est la mère qui prend la voix du fils pour tuer les moniteurs. T'es allé chercher de la psychose dans Vendredi 13. La vache ! Ah, mais c'est une... Comment ? C'est une référence... Non, non, c'est... C'est une référence assumée, ouais. C'est sérieux. C'est assumé, ouais, ouais, bien sûr. Je l'apprends à la fac, hein. Ah ouais, quand même. Tiens, la fac, c'est plus que c'est que... De mon temps. Deuxième épisode, Le Tueur du Vendredi, qui commence quand même... Qui commence par un rappel du précédent film pendant 10 minutes. Oui, mais il y a 2-3 épisodes qui le font, ça. Oui, exactement. Au cas où, t'es pas vu le premier. Le film, il dure 1 minute 25, t'enlèves le générique et 10 minutes de reprise au début, en fait, c'est 1h10, hein, un Vendredi 13. Après, il y en a un qui dure plus longtemps et c'est pas le meilleur. Bref. Donc, le 2, c'est Le Tueur du Vendredi, parce que là, j'ai noté les noms bizarres. Quelques années plus tard, la même situation, un tout petit peu plus loin, il y a un groupe de moniteurs qui s'installent, parlent de la légende de Jason qui s'est noyé, qui massacre les jeunes qui ont le malheur de s'introduire sur son territoire. Sauf que, en vrai, Jason, il s'est pas noyé, il vit dans la forêt depuis déjà quelques années, hein, et il est devenu grand. Il a laissé sa mère faire le taf, il s'en fout, il mangeait des ralons. Alors, clairement, quand tu regardes les films, tu sais pas ce qu'il s'est passé. C'est clair. Tu sais pas s'il s'est vraiment noyé, s'il revient aux zombies, quoi, par exemple. Euh, s'il a vu... Normalement, on pense qu'il a vu sa mère se faire tuer, quand même. C'est pour ça qu'il tue les moniteurs. Mais d'où, quoi ? Euh, comment elle a fait pour pas retrouver son fils dans la forêt ? Parce qu'elle lui dit kink, 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 kink. Ouais, c'est très... Voilà. Et ça fait... Il a gardé sa tête avec son petit pull et tout. Euh, voilà. Bon, bah, voilà. À la fin, il y a une final girl qui arrive, qui met le pull de sa mère et qui lui tabasse sa face et elle le tue. Ou pas. C'est pas super, le deuxième épisode. C'est le premier qui va prendre la trame classique du Vendredi 13 que tout le monde connaît. C'est le premier avec Jason, quoi, tout simplement. Exactement. Il est pas très bien réalisé. Bah, après, il a ce look très années 70, en fait, je trouve, sur les premiers films Vendredi 13. Ah, mais le premier... Un peu à l'arrache, quoi. Le premier Vendredi 13, honnêtement, j'ai dû revérifier la date de sortie parce que... Oui. Vu ce qu'il ressemblait et vu le déroulé de l'histoire, je me suis demandé s'il n'était pas sorti avant Halloween, quoi. Oui, tout à fait. Parce qu'il faut tellement dater. Et puis, c'est surtout appuyé par la version française qui est extrêmement... Chaki ! Marqué dans son... Non, mais qui est... À part ça. Qui est marqué dans son époque et ils utilisent des espèces de... Un espèce de vocabulaire pour faire jeune. Mais je pense que les traducteurs étaient déjà vieux un peu quand ils ont traduit le truc. Mais du coup, c'est drôle. Il y a un langage des années 70. Mais j'adore, moi, franchement. C'est un kiff total. Mais c'est vrai que ça fait vieux, en fait. Même quand c'est sorti, je pense que ça faisait vieux. Donc, le troisième épisode. Un de mes préférés. Ouais, il est cool. Meurtre en trois dimensions parce que, oui, il est en 3D, celui-là. En 3D. Oh, j'étais un l'œil, l'œil, avec la... Comme ça, la... Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus trop moyen de le voir en 3D. Enfin, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait une version Blu-ray. Apparemment, il y a une collection, mais c'est de la 3D rouge et verte, là. Donc, c'est pourri. Ça ne marche pas. Et il y a beaucoup de scènes qui utilisent ça, quoi. Il y a un mec qui va mettre un bâton vers l'écran. Donc, ça devait être un kiff total de voir ça au cinéma à l'époque. Mais c'était vraiment... Il faut le mettre en parallèle avec Les Dents de la Mer 3, parce que c'est exactement le même délire et tout le film est basé là-dessus, quoi. Jaws 3D, Abitiville 3D, il y en a eu plein, quoi. Frédéric, je trouve que même sans la 3D, même sans la 3D, exactement, tout à fait. Il est super rythmé, il y a des scènes mythiques, le paralyser dans les escaliers, il y a vraiment des trucs complètement invraisemblables. Il est con comme la pluie, mais comme tous les films. Mais moi, je l'aime beaucoup. J'avais parlé du film Le Retour des Morts-Vivants, mais ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, c'est dès le début, la musique qu'ils te mettent, c'est vraiment comme la musique du Retour des Morts-Vivants. J'adore ce truc un peu... Vraiment, années 80, c'est vachement bon. Oui, oui. Alors, je crois qu'ils l'utilisent que dans cet épisode-là, cette musique, mais t'as une espèce de funky ou disco bizarre. Alors que c'était, enfin, comme on disait, c'est au milieu des années 80, les discos, c'est mort depuis quelques années. Ça sort de nulle part, c'est très drôle. Oui, oui, et je le trouve vraiment très cool. Je vais parler des autres, mais c'est un de mes préférés. Et aussi, ce qu'il faut noter, je crois, il me semble que c'est dans le 3 qu'on voit le fameux masque de Jason. Jusqu'à présent, il ne m'a pas porté. C'est la première fois qu'il met son masque de Jason. Avec un oeil, c'était pas terrible. C'est pas terrible. Mais là, on commence à maîtriser, on va dire, la trame de tous les films, en fait. Quatrième film, le chapitre final. Ils y ont cru. Mais quelque part, c'est vrai que c'est un peu un chapitre final. Encore une fois, des gens dans des bois qui vont se faire massacrer par notre géant à la machette, sauf que cette fois, il y a un enfant. El famoso Tommy Jarvis, qui doit être le survivant le plus connu de la série, je pense, parce qu'il va tenir trois films quand même. Il fait n'importe quoi. C'est Corey Feldman et il est... Comment dire ? Il se rase. Les effets spéciaux sont faits par Tom Savini. Ça, c'est des aspects cool. Et clairement, Corey Feldman, c'est un peu un jeune Tom Savini. Et effectivement, on est parti pour spoiler les fins, il se fait tuer par un gamin de 10 ans qui s'est rasé la tête. Ça arrive. Ouais, mais c'est Bagou qui le tue. Enfin, il se fait tuer, il faut le dire vite. Ouais, puis c'est un gamin bizarre, il mettait des masques choux pour se distraire. Enfin, il était pas normal, ce gosse. Ouais, mais c'est un goonis, quoi. Donc, il a résisté au fratelli, alors Jason... Tu penses ? Rien à foutre, quoi. Copain avec Cinnock, alors. En plus, c'est le quatrième épisode, il y a un truc qui m'avait fait marrer, c'est qu'en plus, dans la continuité, ça se passe vraiment juste après. Et en fait, les gens qui habitent dans le coin, ils ont l'air d'en avoir rien à branler. Ah, mais... Tu viens d'avoir 20 morts la veille, ils font, oh, c'est bon, là, on va faire un barbecue. C'est assez spectaculaire. Pourquoi pas ? Il est mort à la fin du film. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça arrive d'affreux. Cinquième film, donc une nouvelle terreur. Donc, Jason est mort, vraiment, je vous jure. Cette fois-ci, le contexte change un peu, on va suivre une bande d'ados à problème, dont Tommy Jarvis, qui forcément est un peu traumatisé par son expérience. Ils sont tous dans un camp dans les bois. Je ne vois pas trop comment ça va l'aider. Il y a un moment, il faut arrêter les bois. Ouais, c'est ça. Les mecs ont eu le cinquième film, ils n'ont toujours pas compris que ce n'était pas l'endroit idéal pour soigner des gens qui ont été traumatisés par un tueur dans les bois. Il faut te confronter à ta peur. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, OK ? C'est ça. N'empêche que celui-là, ce film, c'est quand même un croisement avec les X-Men, un peu. Ah. Ce n'est pas celui-là où il y a la fille qui a les super-pouvoirs. Non, c'est le 7. Ah, merde. On n'y est pas encore. Attends, je les mélange. Comment tu peux les mélanger ? C'est honteux. Je me demande. Donc, voilà, la scène d'intro est assez amusante. Enfin, ça commence assez fort. Parce qu'en gros, il y a toujours le bouffon du groupe et là, le bouffon du groupe, il offre des chocolats à tout le monde. Sauf qu'il offre un chocolat au psychopathe du groupe qui est en train de taper sur un morceau de bois avec une hache. Et du coup, ça l'énerve. Et du coup, il lui colle un coup de hache dans le dos. C'est à mon chéri, quoi. C'est dégueulasse. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est comme s'il avait tabassé Forrest Gump, quoi. Et du coup, bon, tout le monde est moyen choqué parce qu'après, d'avoir débarrassé le corps et embarqué le tueur, on continue les vacances. Et là, il y a un tueur masqué qui commence à tuer tout le monde. Mais pourtant, Jason est mort. Où l'est-il vraiment ? On peut trouver la solution en observant le pantalon du tueur. Ah, ouais. Et puis, bon, il y a plein de morts. Et il y a surtout plusieurs personnages. On se dit, c'est forcément lui, quoi. Et ben non. Et ben non. Voilà, donc, il faudra regarder le film. Par contre, il n'est pas bien, celui-là. On va dire qu'ils ont essayé de rajouter de l'humour. Et c'est un peu trop. Ouais, ça marche. C'est pas drôle, quoi, en fait. Cinquième... Sixième film, pardon. Jason, le mort-vivant. Ben oui ! Il est bon, celui-là. Mais bon, voilà. Jason, il est mort, mais par acquis de conscience. Parce qu'il y a toujours Tommy Jarvis dans ces films-là. Il va le déterrer, lui planter une barre de fer dans le corps pour être sûr qu'il est bien mort. Mais quel début débile. Mais ça, en fait, c'est le contraire de tuer Jason. Parce que c'est l'orage et il y a un éclair qui frappe la barre de fer et qui ramène Jason à la vie. Alors, si vous avez perdu un proche, un bon paratonnerre et ça peut régler l'affaire, un manifeste. Non, mais moi, ça me va tout à fait comme explication, en fait. Je trouve quand même qu'ils ont bien fait avec ce film. C'est que pour une fois, ils te disent, bon, maintenant, on a carrément viré dans le surnaturel. C'est pas comme Halloween. Bon, maintenant, c'est sûr qu'on va faire n'importe quoi. C'est ça. T'as trop raison. On va assumer. Même la façon dont il revient, c'est débile. Donc, au moins, les bases sont posées. Là, ils ont lâché le bébé dans les escaliers. Ils ont laissé l'endo partir très loin, quoi. Ouais, mais il est cool, le film. Ouais, oui. Il est pas mal. Ça fait partie des bons. C'est vraiment là que j'ai commencé à aimer cette série. Tu pouvais plus prendre la série au sérieux du tout à partir de celui-là. Et là, tu passais des super soirées avec les potes à mater ces conneries-là, quoi. Et puis, en plus, on sent qu'il y a eu un switch par rapport aux anciens épisodes qui sont très racontés, une histoire au bord du feu pour se faire peur, machin. Là, c'est vraiment une saga, on va dire. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est un mort-vivant, maintenant, quand même. Ouais, mais... Et il y a aussi un truc important, c'est qu'il commence vraiment à avoir une sale gueule. En fait, le masque commence à se détruire au fur et à mesure de la série. Et on voit qu'effectivement, il a une sale gueule en dessous, mais on ne voit pas sa tête. C'est dans l'autre. Tout à fait. Mais il commence à prendre des coups dans la touche. Ouais, tout à fait, ouais. Déjà, oui, la première fois qu'il se fait tuer, il se prend un coup de hache dans le masque. Déjà, rien que la phrase. Et dans le film d'après, il y a la trace de la hache. Et on va dire tous les abus sur Jason vont se voir dans les films suivants. C'est un peu un des rares trucs qui fait une continuité, en fait. Alors, j'en étais où ? Bon. Septième film, le nouveau défi. Là, on a un truc nouveau. Enfin. Parce que le film va suivre Carrie, enfin, pardon, Tina. une jeune fille avec des pouvoirs télékinétiques. C'est celui-là, le X-Men. C'est Carrie. Ouais, ouais, c'est ça. Elle est traumatisée par la mort de son père qui est mort dans le Crystal Lake. Ça, c'est pas de bol. Et en fait, elle va faire une crise en retournant sur place dix ans après. Et sauf que ça va réveiller Jason. Le choc mental va réveiller Jason. Le retour de Jason, c'est quand même un traumatique flashback à la Batman. Mais au bout d'un quai. Mais hop, 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 et hop, Jason revient. Putain. Elle faisait peut-être beaucoup trop de bruit aussi, va savoir. C'est ça. Je pense quand même qu'on a là, on tient peut-être les scénaristes qui se font le moins chier de l'univers. Au niveau du scénario, oui. Mais après, le déroulé du film, moi, je trouve qu'il est sympa, en fait. Les meurtres sont bien. Il y a un personnage de psychiatre qui suit la gamine qui est incroyablement lâche, mauvais. Il veut la pousser dans ses retranchements. C'est vraiment une ordure, le mec. Et t'es vraiment content quand il meurt. Parce qu'il meurt, oui, spoiler. Tout le monde meurt. De toute façon, ça arrive à beaucoup de gens dans Vendredi 13. Il y a la gamine survie parce que c'est la tradition. La final girl. Exactement. Même si ça a été un garçon pendant trois films. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, la nana, elle a quand même du répondant parce qu'elle finit par maîtriser ses pouvoirs. Et du coup, Jason, il s'en prend quand même vraiment plein la gueule. Il est inarrattable, mais au moins, genre, il n'arrive pas, il casse la tête et puis c'est fini. Elle, elle arrive à se défendre, il ramasse, elle lui casse son masque. Ça, c'est pas gentil. On voit son visage. On voit son visage, mais là, en fait, on ne voit même plus son visage parce que c'est devenu vraiment un zombie. il n'a plus de tête, quoi. Mais voilà, au moins, il y a ça qui est marrant. Donc, le huitième, l'ultime retour. C'est le dernier. Promis, c'est le dernier. Ah là là. Celui qu'on aurait pu rebaptiser Jason sur un bas. C'est ça, parce que c'est le titre US, en fait, qui est vraiment intéressant. C'est Jason Tex Manhattan. Donc, voilà. Après cet épisode, c'est le pire. Après cet épisode à se balader dans les bois du Junior Jersey, donc, Jason va prendre le ferry. Parce que c'est en face, en fait, New York. Traverser le sol, c'est gratos. Moi, je l'ai pris, le bateau. La notion de la géographie est fantastique dans ce truc-là. Pendant je ne sais pas combien de films, les mecs étaient en panique, ils étaient tout seuls. Ben non, ils ne faisaient qu'à prendre une putain de marque. Techniquement, c'est quand même un peu étendu, mais voilà. En fait, c'est vrai que, voilà, c'est 20 minutes de traverser New Jersey pour aller à Manhattan, mais c'est fait deux tiers du film, je dirais. qui se passe à Manhattan. Alors que ça aurait été cool quand même de voir. Ça aurait été génial, quoi. Ce film, il est tellement... Alors, il y a quand même quelques plans iconiques. Jason sur le camion et tout, avec la lumière derrière, ça tape. Et puis, moi, je l'adore, celui-là. Quand il shoot le ghetto blaster des punks à New York, ça c'est génial. Quand même, la scène de Baston avec le boxeur qui est peut-être le meilleur meurtre. Qui dure une minute sur le train qui sert. Viens, viens, qui lui met des droites dans la gueule et tout. Et Jason, il ne bronche pas, il lui met un uppercut et on voit... Il lui met une claque. Par les yeux de la tête qui donc est décapitée qui tourne comme ça et qui finit dans une poubelle dont le couvercle se referme. Très élégant. J'adore cette scène. Et puis, la fin, sérieux, on découvre que sous New York, il y a des déchets toxiques qui montent toutes les 4 minutes. Très honnêtement, je pense que c'est encore le cas, sans vouloir... Voilà. Les mecs, ils regardent l'heure et tout. Attention, le déchet toxique arrive. Non mais sérieux, mais je ne sais pas, mais quoi, ils pissent de l'uranium à New York ou quoi ? À New York, c'est pas propre quand même. Ah, c'est quand même, mais ce film, il est débile. Mais par contre, ouais, voilà, moi je l'adore. Non mais c'est super décevant. Ah ouais, moi c'est celui que j'aime le moins parce qu'il y avait un tellement potentiel. T'aurais pu avoir Jason à Coney Island quoi, sur les manèges. Ah ouais. Jason à Central Park. Ouais, il y avait moyen. Et il y avait une scène au Madison Square Garden, la scène de boxe, là que t'aimes bien, ça aurait dû se faire sur un vrai ring de boxe. Enfin, ça aurait été génial quoi. Il y avait, alors il y avait beaucoup à faire mais sur ce film, j'ai quand même, des fois je me prends une bière et je regrette qu'il n'y ait pas une petite étiquette dessus où c'est marqué « Regarde donc Jason 8 » en même temps. Parce qu'à ce niveau d'absurdité, c'est quand même fou, même si je sais qu'on va faire... Ah bah il y a encore pire, enfin mieux, enfin une suite quoi, le neuvième épisode, qu'est-ce que je veux que je te dise ? Jason va en enfer. Eh bah non, il n'est pas vraiment mort à la fin du 8 malgré le fait d'avoir été fondu par des produits toxiques. Je vois pas trop comment, voilà. Bah il n'est pas vraiment mort mais à force de tuer des gens, Jason va quand même attirer les autorités compétentes qu'on va appeler le FBI. Je crois que c'est le FBI. Mais même pas ! Le mec qui lui croit après, c'est un chasseur de primes qui a l'air de tout savoir sur Jason. Non, non, le début. Le début. Ah le tout début. Ils font une fausse victime qui fait « Ah là là ! » Et du coup, il lui éclate la tronche au bazooka quand même. Il n'en reste plus rien, il reste des bouts. Donc là, il est mort ! Sauf que, il ne faut pas oublier que le type est mort en boucle depuis le début des années 80. Donc il ramène les bouts dans un labo secret. Et, on ne sait pas pourquoi, le légiste commence à manger un bout de Jason. Ouais. Et Jason prend contrôle de son corps parce qu'en fait, ce qui lui donnait son immortalité, c'était une espèce de parasite extraterrestre. Ce qui nous rappelle un peu un film dont on a parlé tout à l'heure et qui s'appelle « The Hidden ». Et du coup, effectivement, il y a un espèce de chasseur de primes avec un chapeau à la Indiana Jones enfin, c'est mystico, bizarre. Et qui sait tout, lui. Il a tout compris ! Il sait tout comment l'éliminer et ce qui donne lieu à une scène absolument stupéfiante où il est en prison avec le héros où le héros lui dit « Ouais, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Et là, le mec, pour absolument aucune raison, dit « Je vais te le dire, mais si je peux te casser un doigt. » Hein ? Et le gars se fait péter un doigt et je fais « Ah ouais, ok, c'est ça qu'il faut faire. » Et ensuite, « Faut que je te recasse un autre doigt. » Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Putain ! Ce film n'a ni queue ni tête mais, par contre, bénéficie d'effets gores, du plus bel effet et qui fait que ça en fait un film que moi, perso, je trouve fréquentable dans la connerie. Il est drôle parce qu'il est très très con. Il va quand même dans des endroits où tu t'y attends pas. Puis tu comprends rien, en plus. Et puis, il y a quand même des références à d'autres films. Donc, pourquoi il y connaît autant le Chasseur de Primes ? Parce qu'il a... Vu les films ? Parce qu'il a des VHS. Non, non. Il a le Nécronomicron de Evil Dead. Bah oui, bien sûr. Enfin, même de Lovecraft à l'origine, quoi. Le mec... Non, non, mais c'est... Dans le film, tu vois le bouquin. Ouais, tout à fait. Et puis, voilà, bon, bah finalement, il meurt à la fin. Sauf que, à la fin, à la toute fin, qu'est-ce qu'on voit ? Et ça y est, il y a le feu d'artifice, attention. On voit le gant de Freddy qui récupère le masque de Jason. Ce qui annonce une suite avec Freddy Krueger. Voilà. On va pas en parler tout de suite. Dixième épisode. Et donc, comment on écrit 10 en chiffres romains ? X. X. Donc, c'est Jason X. J'adore ce film. Ah, mon préféré. C'est mon préféré, celui-là. Ah, mais c'est le préféré de tout le monde. Alors, celui-là. Jason dans l'espace. Alors, celui-là. On dirait les aventures de oui-oui au bout d'un moment. Oui, Jason va dans l'espace. Oui. Il y a quand même David Cronenberg au début du film, quoi. Il y a des caméos bizarres. Déjà, moi, c'est un de mes préférés parce que l'héroïne, j'ai un énorme crush sur elle, Lexa Doik, qui jouait dans la série Andromeda. Elle jouait le rôle du vaisseau. Elle jouait le rôle du vaisseau. Oui, oui. En fait, Andromeda, qui est une série avec Hercule, comment il s'appelle ? Sorbo. Kevin Sorbo, oui. Donc, en fait, c'est un... C'est une république galactique qui s'est effondrée et ce vaisseau est le dernier représentant de la république 300 ans plus tard et essaie de restaurer l'ordre et la justice dans la galaxie. Donc, Kevin Sorbo est le pilote du vaisseau et Lexa joue Andromeda, le vaisseau en lui-même. Donc, elle représente l'intelligence artificielle du vaisseau. Et justement, celle qui joue l'androïde dans Jason X, elle, c'est l'une des héroïnes aussi principales d'Andromeda. Comme quoi, tout se rejoint. Je pense... Mais en fait, que ce soit Lexa Doig et donc, je ne me rappelle plus, ça doit être Lisa Silver, un truc comme ça, Rider. Lisa Rider, normalement, pour l'autre actrice. les deux sont des habitués des productions sci-fi. Ouais. Donc, à mon avis, sci-fi doit être mêlé à ce Jason complètement foutra qui n'est... Complètement délouvant. Oui, mais très bien fait. Je vous raconte l'histoire quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, alors, en fait, avant d'aller dans l'espace, qu'est-ce qu'il fait Jason ? Il est jugé et condamné à la peine capitale. C'est pas possible. Pour la centaine de meurtres qu'il a commis quand même. Enfin, voilà. Jason t'exagère quand même. T'exagère un petit peu. Sauf que, en le condamnant à la peine capitale, il se rend compte qu'il est vraiment impossible à tuer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème ? On le criogénise et on laisse les gens du futur s'en occuper. Un peu ce qu'on fait, nous, en ce moment, avec la planète. Mais c'est là que je regrette qu'il n'y ait pas eu un crossover Jason versus Demolition Man. Mais ouais ! Mais clairement ! J'aurais bien aimé voir Jason avec les trois coquillages, tiens. Et à cette époque, je pense que Stallone aurait pu... Reprogrammé pour savoir faire du tricot et tout ça. Et donc, voilà, en fait, il y a des explorateurs du futur, trois ou quatre cents ans plus tard, qui récupèrent le sarcophage de Jason et du coup, qui le dégèlent. Et c'est une grande erreur parce qu'il va revenir pour les tuer parce qu'il fait que ça. Il n'a pas changé, lui. Il est constant. Ah oui, il est constant. Et puis, il y a vraiment des... Bon, il y a des scènes classiques, la scène de... Oui, il gèle la nana. Il y a la scène de Resident Evil aussi avec le mec qui se décompose. Non, c'est l'acteur qui joue dans Resident Evil qui joue dans celui-là. C'est probable. Il se fait tailler en pièces par les lasers. Non, mais il y a trop de choses dans ce film. Il y a trop de choses. Déjà, il y a Uber Jason. Oui, non, allez, j'allais y venir ! Putain ! Uber Jason ! Bah oui, parce que dans le futur, en fait, ils ont un armement qui est quand même vraiment plus balèze, dont une femme robot qui n'a pas trop peur de Jason, en fait, et qui lui éclate la face. Sauf qu'ils ont aussi une technologie de réparation des gens. C'est-à-dire que Jason est encore gelé, il le sort de son sarcophage, il a sa machette à la main, il tombe sur un type, il lui coupe le bras. Et genre, ils réagissent genre c'est pas grave, et en fait, ils lui recollent son bras. C'est-à-dire que au 28e siècle, je sais pas quoi... 25e, en 2400 et des brouettes. 25e siècle, on te coupe un bras, on te le recolle, tout va bien. Sauf que leur technologie, elle trouve Jason tout éclaté, elle fait quoi ? Elle le transforme en robot Jason ! Mi-Terminator, mi-Termi-Zombie, machin. Voilà. Et du coup, c'est vraiment l'épisode du fun. Je pense qu'on est tous... Mais t'as des idées brillantes. Il faut occuper Jason ! Qu'est-ce qu'on fait ? On lui balance sa porno en VR ! On le met dans un holodeck de Star Trek. Tellement de trucs ! Quand il retourne à Crystal Lake, il prend les sacs de couchage pour les défoncer dans les arbres, t'as la nanane... Il voulait sa machette ! Mais oui ! Il voulait juste sa machette ! Il y a un espèce de type... La victime qui est cryogénisée, qui est en train de se faire découper avec une... Enfin, il y a trop de choses. Il est trop bien, ce film. Il est débile au possible, mais qu'est-ce qu'il est bien foutu ? Je pense qu'ils avaient compris qu'il faisait un truc débile, et du coup, ils ont dit « Allez, on y va, c'est parti ! » Et pour avoir vu des petits making-ofs et tout, ils ont vraiment l'air de s'éclater pour ce film. Et surtout, en fait, le truc, c'est que ce film-là n'aurait pas dû sortir. À la base, ils devaient vraiment faire Freddy vs. Jason, et le film est parti en développement, elle. Il a mis 9 ans à sortir, techniquement, on va dire. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont fait ce film-là en se disant « Bon, il faut qu'on trouve une idée pour que ça colle avec la timeline, qu'on ne foute pas la merde pour Jason vs. Freddy. » Et c'est pour ça que là, t'es un mec bourré, t'es un mec bourré au bout de la table qui fait « On est qu'à faire Uber, Jason. » Dans l'espace ! Dans l'espace ! Comme les cochons dans l'espace ! Et les autres, ils ont dit « Trop bien, Robert ! » En même temps, t'as une idée comme ça, il faut la concrétiser. Non, mais la coke, elle devait être fabuleuse à cette époque. Il n'y a rien qui tient. Enfin, il est formidable, ce film. Oui, il est... Enfin, moi, je pense qu'on... Voilà. On est tous d'accord, c'est le meilleur. Ah oui. Mais très différent de ce qu'on imagine de Jason, donc c'est un peu à part. Disons qu'il ne faut pas regarder le 1 et le 10. Non, très attention, il n'y a pas de... Ouais, mais d'un côté, l'affiche annonce très bien la couleur. Enfin, on sait exactement ce que vous voulez. C'est clair. C'est cool. Oui et non, parce que je te jure que j'ai été le voir en salle avec des copains à l'époque. Ah merde. Oui, pour une soirée Halloween, j'avais été le voir. Et le truc, c'est qu'on s'attendait à tout, parce que ça faisait quand même quelques années qu'on matait du vendredi 13. Mais alors, on ne s'attendait pas à ça. Mais on a passé un super moment. Déjà, rien que le truc, Jason X, c'est ultra nanard. Ah oui, c'était un bijou dans le défi. Alors, est-ce que tu vas pousser jusqu'au remake ? Alors, Freddy versus Jason très rapidement, parce qu'il faut le conclure, ce 9e épisode. Donc, Freddy n'a pas forcément récupéré le masque de Jason, mais il a compris... Enfin, alors, la faiblesse de Freddy, c'est si on l'oublie, il ne peut plus tuer personne. Et du coup, il se dit, comme je ne peux plus tuer personne dans le monde physique, je vais réveiller Jason, parce que je peux contrôler ses rêves quand même. Il va tuer des gens, on va croire que c'est Freddy, donc je vais revenir et je vais tuer tout le monde. Le problème, c'est que Jason, il est quand même super efficace. Et du coup, il tue tout le monde, mais il tue vraiment tout le monde. Et il a peur de l'eau aussi. Alors, en fait, oui, il rajoute une espèce de mythologie. Donc, Jason aurait peur de l'eau parce qu'il serait noyé et Freddy aurait peur du feu parce qu'il est mort parce qu'ils lui ont cramé dans la chaudière. Dans tous les films, Freddy, le mec, il y a du feu partout, mais là, il a dit, oh, j'ai un peu peur de l'eau. Et puis Jason, il nage très bien. Il passe son temps à sortir de la flotte. Il n'est plus dangereux dans l'eau que... Il n'a même pas besoin de nager, Jason, il marche sur le sol jusqu'au rivage. De toute façon... Mais c'est un retour sur continuité comme il y a eu 10 depuis Jason 10. Voilà. Et moi, je le trouve quand même vraiment très fun. Je trouve que ce n'est pas un épisode canonique, on va dire, mais il est vraiment très bien. Je suis déçu. Et effectivement, il y a un Vendredi 13 qui a été sorti en 2009 qui est un reboot. Donc, reboot. Reboot. Et du coup, il... Enfin, il est plutôt moderne au niveau de la réalisation, mais c'est... J'ai l'impression que le scénario a été fait par un générateur aléatoire de films de Vendredi 13, quoi. C'est-à-dire, ils vont reprendre tous les clichés. Il est sympa. Je suis prêt, je ne peux pas le défendre. Ils n'expliquent pas grand-chose. Moi, je l'aime bien. Ils apportent quand même quelques trucs, notamment la logique, l'histoire avec les tunnels et tout, ils expliquent pourquoi ils se téléportent. Je trouve que c'est une tentative qui est plutôt cool. Moi, je trouve que c'est un film qui a une belle ambiance, qui est bien violent, qui est bien sec. Il est très violent. Alors, effectivement, au niveau scénario, j'ai envie de dire, c'est un Vendredi 13, quoi. Je veux dire... Alors, après, il fait plus des pièges dans celui-là. C'est un peu un trappeur. C'est le Bear Grylls de l'horreur. C'est le côté Rambo, un peu. C'est un survivaliste, mais il craint rien vu que c'est lui le prédateur. Et je trouve que ce remake, il est assez astucieux sur un point que j'aime bien, c'est que les héros et notamment un des personnages masculins, c'est vraiment un connard. Ce qui fait que, quelque part, quand tu regardes le film, t'en veux qu'il le tue. T'es un peu du côté de Jason aussi, quoi. Ouais, tu te dis, OK, c'est un tueur en série et tout, mais si tu pouvais te faire celui-là, allez, va. Un peu trop caricatural à mon goût et trop dans l'esprit, justement, ce que disaient les gens qui n'avaient pas vu les films de Vendredi 13, que c'est une bande d'ados, on les déteste, on a envie qu'ils meurent. Ouais, mais il y a quand même le mec qui cherche sa sœur, qui est pas mal. Ouais, il est sympa. J'aime bien les personnages, je trouve qu'ils sont pas mal écrits. Le problème, c'est que c'est surtout des acteurs qui viennent de séries télé, quasiment tous. Ouais, ça fait très séries télé. Ouais, puis le petit connard, il ressemble un peu à Tom Cruise en blond. Il a le même genre de nez, tout ça. Kasper Van Dyn. Oui, il doit avoir une carrière de nez genre. C'est sympa pour lui. Je l'aime bien Kasper, quand il est en tête d'affiche, tu sais qu'il va te taper un bon vieux bis, quoi. Ouais, en fait, moi, ça m'a fait penser, je sais pas si vous avez joué à jeux vidéo, mais ils ont fait un jeu vidéo vendredi 13, et le principe, c'est, il y a 8 joueurs en ligne, il y en a un qui va jouer le tour, et 7 qui vont jouer des moniteurs de camps, et du coup, qui vont devoir réparer des trucs pour s'enfuir. Et en fait, j'ai eu l'impression de ce côté totalement, on met des mecs dans la forêt, Jason qui leur court après, il est un peu, c'est très random, je crois. C'est vrai, mais la réelle est belle, la réelle, elle est belle, elle est moderne, c'est bien sec et tout, c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien, voilà. Bon, on a eu un joli panorama, alors là, tu nous as rhabillés, pour le coup, on peut faire la nuit complète, à regarder tous les vendredis 13, si ce n'est qu'il y en a sur lesquels on va s'endormir, normalement, on se réveille rapide pour les bons. Donc, le timing est plutôt pas mauvais. Mais t'es pas sûr de regarder la même série, au final, quand tu te réveilles sur tout. Oui, oui, c'est possible. Les merdes, ils sont dans l'espace. Contrairement à 12D, t'as l'impression d'être tout le temps au même endroit. Oui. C'est-à-dire, tu t'endors, t'es toujours dans les bois, il y a toujours des moniteurs, ils se sont toujours tués. Très bien. Il y a eu une série aussi. Pourquoi il ne s'appelle plus Jackie ? Le premier en VO, on est d'accord ? Non, la VF, le Jackie, il est trop bon. Non, vraiment, en plus, comme je disais tout à l'heure, la VF, c'est trop drôle, quoi. C'est trop drôle. Mais jusqu'au bout, il y en a plusieurs. Quand t'avances comme ça, il y a des trucs, ils ont des fringues improbables à vouloir être tellement dans la mode. Il y a un épisode, je ne sais plus lequel, il y en a une qui a un espèce de t-shirt avec des vaches qui rient dessus. Ce qui est quand même, il fallait quand même oser le faire. Alors, c'est peut-être hyper moderne, je ne sais pas, aux Etats-Unis, mais quand tu regardes ça en France, c'est putain, elle a quand même un t-shirt de vache qui rit, quoi. C'est quand même chouette. Il y a aussi pas mal d'acteurs qui ont été révélés dans ces films-là. Et il y a Crispin Glover qui nous fait une danse dans le 4, je dirais. c'est vrai. Il danse sur une espèce de chanson bizarre et on a l'impression qu'il fait une crise d'épilepsie. C'est génial. Et puis, le mec là par le front et qu'il y a la flèche qui lui transmise le coup. C'est bon ça. Et ça, c'est dans le premier et c'est ultra bien fait, quoi. C'était le bon temps, tiens. Bon, allez, on a fait un petit peu du gore festif, là, avec Vendredi 13 et puis un petit coup. Oui, tout à fait. On peut le dire. Il est temps maintenant qu'on se tourne vers le spécialiste des sujets de société de cette émission. Puisque Gizmo, lui, va nous parler de The Purge. Ce soir, tous les citoyens ont l'autorisation de libérer toute la haine et la violence qu'ils gardent au fond d'eux-mêmes. Pourquoi vous ne tuez personne ce soir ? Parce qu'on ne ressent pas le besoin, Charlie. Souviens-toi que la Purge est une bonne chose. Tout ira bien, comme d'habitude. D'accord. Ici, votre système d'urgence intégré vous annonçons le début de la Purge annuelle. Quand vous entendrez la sirène, tous les services d'urgence seront suspendus pendant 12 heures. Le gouvernement vous remercie de votre participation. Aidez-moi ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Il faut que je me casse ! Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant ? Venez ! Par ici ! Charlie ! Non ! Par ici, vite ! Pourquoi l'as-tu laissé entrer chez nous ? On ne sait pas qui est après lui. The Purge qu'on a traduit en français par American Nightmare. Putain, je déteste quand ils font ça, quoi. Alors que le titre, il était cool ! Ben oui ! Tu sais ce que ça veut dire, quoi ! La Purge ! Même en français encore ! Après, La Purge, ça a un second sens qui fait où tu dis « Ah, la Purge, je vais aller voir ce film ! » Voilà, quoi. Donc, ils ne pouvaient pas le garder. Ouais ! Mais American Nightmare, ça me... Ah ! Je déteste ! On m'aurait pu le traduire par la curée aussi, mais... La curée, oui ! Non, le titre est vraiment mauvais, c'est clair. Et j'ai choisi cette série, donc encore un choix récent. Déjà parce qu'il y a moins de films, t'es malin, toi. Il y a moins de films, ouais, mais... Il y a moins de films, et en plus, il y a... Non, mais il y a une série derrière. Je vais vous faire tous les épisodes, les 20 épisodes de la série, ça va être terrible. Et The Purge, alors, c'est... Déjà, c'est une série qui est composée de 4 films et ensuite d'une série télé qui est en ce moment sur Amazon Prime, de 20 épisodes. et c'est vraiment une série qui est créée par son réalisateur. Donc, c'est vraiment la série d'un seul bonhomme, de A à Z. Donc, c'est quand même assez rare pour le signaler. Donc, le créateur de tout ce beau monde, il s'appelle James de Monaco. Aucun lien de fort. Du Fanny de Monaco ! J'ai été trop long. Merde. Je m'attendais à ce qu'il y en a qui passe. C'est un mec qui est moitié grenadine, moitié bière. Voilà. Et on voit pour sa carrière, il a commencé justement comme scénariste et sur des bons films en plus. Donc, Jack avec Robin Williams, Le Négociateur avec Jackson et Kevin Spacey, donc un film d'action. Un remake de John Carpenter à Sceau avec Hawke et Laurence Fishburne. Un bon film que peu de personnes connaissent de loup-garou Skinwalkers avec la sublimissime Ron Amitra. On vient d'en parler. Et ensuite, Le Purge 4 parce qu'il n'est que scénariste pour ce film-là. Et le réalisateur, il a fait un film qui s'appelle Little New York que je ne connais pas avec Hawke et Fishburne. Les trois premiers Purge. Et là, il est en train de faire un film qui s'appelle Once Upon a Time in Staten Island avec Naomi Watts et Frank Riau qui va adorer dans cette série-là. Au niveau du pitch, au niveau des pitchs, c'est les Etats-Unis ont sombré dans une violence totalement hors de contrôle, ce qui peut très bien arriver d'ailleurs. Je ne vois pas de quoi tu parles. Il y a un énorme climat de... Ce climat de terreur conduit à un nouveau mouvement qu'on appelle les nouveaux pères fondateurs au pouvoir. Et ces nouveaux pères fondateurs instaurent ce qu'on appelle La Purge. D'ailleurs, ils l'appellent La Purge dans le film français donc American Nightmare, je ne sais pas pourquoi. C'est le conteur d'American Dream, mais bon. Ça doit être ça. C'était chelou si dans les dialogues, ils disaient American Nightmare à la place de... Déclencher l'American Nightmare. Ça ferait super vite. C'est la nuit de l'American Nightmare. Et donc, une nuit par an, donc pendant 12 heures, les alarmes sonnent et tout est permis. Le meurtre, le viol, absolument tous les crimes sont autorisés. La seule chose qui est... Deux choses sont interdites, en tout cas dans les deux premiers volets, c'est l'utilisation d'armes lourdes, donc lance-roquettes explosifs interdits, et aussi de s'en prendre, bien sûr, à ceux qui ont créé tout ce bordel. Donc, je crois que c'est les hommes policiers de classe 10. Après, ils ont des classes, un neuf, tu peux crever. Donc, classe 10, tu ne peux pas les tuer dans le 1 et le 2. Et donc, une fois par an, les Américains soit s'enferment chez eux pour éviter de se faire zigouiller, soit au contraire ont envie de libérer le trop plein de violences qu'ils ont et vont dans la rue masqués avec tout ce qu'ils peuvent et vont aller buter tout le monde. Et les riches, eux, font carrément des superbes soirées cocktails où ils viennent trucider des pauvres dans leur manoir. Donc, c'est à peu près le concept de Purge. Donc, dans le premier film, il faut réaliser que la saga est ultra, ultra rentable. Le premier film qui est sorti en 2013, il a coûté 3 millions de dollars. Il a rapporté près de 90 millions de dollars. Donc, c'est gigantesque. Et je pense qu'il n'a pas eu de pub. donc ça doit être du net-net. Et ce film, il est plutôt intimiste. Il se place dans la perspective d'une famille de bourgeois qui... Ça a un homme invasion. Donc, eux, ils n'ont rien demandé. Ils veulent juste s'enfermer dans leur maison, passer une soirée tranquille. Donc, Ethan Hawke et Lina Hedy, celles qui jouent dans le Trône de Fer et dans le superbe Dread. Dread, jour 2. Et donc, ils sont dans leur maison avec leurs deux ados et le plus jeune ado a un cas de conscience. Il voit un black se faire poursuivre par des adolescents friqués et meurtriers. Il décide de lui offrir refuge dans la maison et les ados sont très vexés et prennent toute la nuit la maison d'assaut et ensuite d'autres personnes. C'est un film d'assaut pendant toutes ces périodes de purge. Le numéro 2. Attends, juste sur un petit point. Parce que tu disais que c'est un film qui avait été extrêmement rentable et je pense que ça a été un peu un coup de génie parce que la bande-annonce était ultra efficace. C'est un film concept et ils avaient beaucoup misé sur le visuel du masque des ados qui donnaient des images qui étaient très intrigantes. Quand American Nightmare est apparu sous cette forme, ça donnait foutrement envie de voir de quoi ça parlait. Et puis je pense qu'ils ont bénéficié aussi d'un creux à l'époque où il n'y avait plus trop de films d'horreur. Il me semble que SOS était arrêté et du coup, c'était un peu la relève. Le film allait voir... C'est du high concept aussi. C'est ça qui est intéressant et qui est décevant dans le premier où il n'est pas exploité le concept. Mais ça va s'améliorer. Oui, on va en parler. Mais par contre, Home Invasion où là, c'était la mode, celui-ci est quand même rudement efficace. C'est aussi un bon film. Ça se laisse vraiment bien regarder. C'est chouette. Et puis même les acteurs, le leader des adolescents, même quand il retire très vite son masque, l'acteur joue très bien. Je suis tout à fait d'accord. L'acteur, je dis, il faut qu'il meure, mais violemment. Absolument. Il faut vraiment qu'il meure. Et même manque de bol, il meure très vite. Et surtout, en fait, c'est aussi, il ne faut pas oublier de parler de la production qui est donc Bloom House. Ce sont des malins. C'est quand même une boîte de prods qui produit un petit budget, mais que des films qui vont avoir beaucoup de bruit. Paranormal Activity, notamment, qui est quand même... Pas tant que ça, parce qu'ils arrosent. Ils produisent énormément de choses. Ils ne misent pas mal sur la quantité. mais en tout cas, c'est des malins. C'est qu'ils vont aller chercher du projet qui peut-être, on n'aura jamais parlé dans leur prod, mais ils misent sur des concepts qui peuvent péter. Ils réussissent leur coût régulièrement. Oui, c'est ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que ces films-là, finalement, j'ai commencé à les regarder à partir du 3. Parce que s'il y a bien un film d'horreur que je déteste, c'est le torture porn. J'ai horreur de ça. Et quand je voyais le titre du film, la purge, et quand je voyais l'affiche, ça m'a fait penser un film que j'ai vraiment détesté, qui s'appelle Strangers, pareil, où des ados font l'assaut d'une maison, mais que le film se termine de façon qui ne devrait pas exister au cinéma. Et j'avais peur de voir la même chose. Mais ensuite, quand j'ai vu les acteurs, j'ai vu les critiques, j'ai dit, bon, allez, on va tenter. Finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais bon. Numéro 2, donc Purge, il est sorti, Anarchy, il est sorti un an après. Donc, comme Vendée 13, on va exploiter Filon. Et là, plus ça va, mieux ça va. Donc, le film, au lieu de ne pas se coûter 3 millions de dollars, il coûte 9. Il rapporte 112 millions de dollars au lieu de 90. Donc, allons-y. Et là, on passe carrément à une dimension supérieure sur ce film-là. Puisque, on va directement voir, le scénario est beaucoup plus poussé. On va directement voir qu'est-ce qui se passe pendant la ville, pendant la Purge. Il y aura ce phénomène de destin croisé avec finalement trois groupes de personnes qui vont venir se confronter pendant une soirée avec une mère afro et sa fille qui se feront prendre en charge par des commandos apparemment liés au gouvernement. Il y a un jeune couple un peu BCBG qui se font poursuivre par une camionnette avec des tueurs à l'intérieur qui ont piégé la bagnole donc ils se retrouvent en panne alors que la Purge a commencé. Et très très intéressant par contre dans le concept, en tout cas je trouve, il y a le troisième protagoniste donc Franck Griot qui va être dans les suivants. Lui, il n'est pas pour la Purge c'est clairement un gentil entre guillemets par contre exceptionnellement il veut se servir de la Purge ce soir pour venger la mort de son fils et un mec qui s'en est servi pour un vice de forme. Et donc tout ce beau monde va se retrouver en ville bien sûr en panne poursuivi par la terre entière ça va finir en dogfight dans une arène par rapport aux riches et il y aura juste un tout petit fil rouge avec l'épisode 1 puisque l'afro qui a été sauvé par le fils dans le 1 est maintenant à intégrer la résistance et on va le voir à la fin du film de ce film là. Donc pour moi un film vraiment qui est vraiment différent du 1 il est superbe tension et par contre là on exploite vraiment tout le concept donc vraiment beaucoup pour moi un cran supérieur. Pour moi c'est le meilleur pour moi c'est le meilleur parce que le 2 je l'aime beaucoup parce que c'est un film qui en termes de rythme je le trouve très bon avec les différentes histoires avec notamment ce que je préfère évidemment c'est l'histoire de vengeance avec ce personnage qui est hyper intéressant qui à la fois compte mais pour. Et la conclusion est très très bonne. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film Oui et la rédemption à la fin et peut-être qu'on en parlera dans les suivants c'est que celui-là je le trouve fin c'est-à-dire qu'il exploite son concept en montrant le sens de la purge mais comme on suit avant tout des personnages c'est pas avec 4 coups de marqueur mis voilà il faut que tu comprennes exactement ce que ça veut dire non c'est illustré par ce qu'on voit c'est au spectateur de faire le chemin et de relier les points donc je trouve que c'est un super équilibre entre le divertissement et le sens voilà moi je trouve qu'il est très très chouette celui-là Enfin en tout cas pour moi grosse surprise c'est très rare quand même que les films dans une série augmentent en qualité comme ça d'un épisode à l'autre surtout très différent en fait ça n'a pas grand chose à voir ils ont rempli les blancs qu'il n'y avait pas dans le premier et c'est plutôt malin comme évolution finalement eux-mêmes ils ont vu le premier ils ont fait un traitement qui était sur un traitement de home invasion puis après on a quand même une toile de fond qui est intéressante et là ils ont commencé à l'exploiter dans le deuxième vraiment sympa troisième purge l'année de l'élection donc sorti en 2016 donc cette fois-ci on prend un peu plus de temps pour faire le scénar toujours pareil il coûte un million de dollars de plus à 10 il rapporte 120 millions de dollars donc plus ça va plus on y va le fil rouge on en a deux on a Franck Griot donc le type qui voulait se venger qu'on retrouve là et qui se retrouve dans le rôle du garde du corps parce que je crois qu'il était flic à la base garde du corps d'une sénatrice américaine très mignonne qui est anti nouveau père fondateur et qui est en passe de gagner l'élection présidentielle et donc qui a promis si elle gagne d'arrêter la purge et donc bien sûr les nouveaux pères fondateurs ne le voient pas du tout comme ça et lors de la purge ils décident de faire sauter cette fameuse règle protection de ne pas s'attaxer aux leaders de 10ème catégorie dont elle fait partie donc maintenant pas de quartier tout le monde peut y passer et donc ce qui arrive arrive donc tous les commandos qu'on avait découvert un peu dans le premier sauf que là je crois que c'est les néonazis en plus il me semble ils prennent directement cette sénatrice en chasse et donc qui va s'échapper avec Franck Griot donc on se poursuit pendant toute la ville et ils vont devoir s'associer avec la résistance qui est directement de cette fois-ci dirigée par le black qu'on avait vu dans les deux episodes précédents et pour moi alors apparemment t'as moins aimé pour moi j'aime beaucoup celui-là aussi il est peut-être moins bien que le 2 je peux m'en expliquer parce que en fait ce qui a commencé à me gêner dans le 3 et ça va être pire dans le 4 c'est que je vois débarquer un côté caricatural qui avait réussi à être évité jusqu'à présent et moi j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait un bel équilibre dans le 2 et dans le 3 c'est là où je commence à voir qu'il y a des marqueurs qui commencent à sortir pour arriver à une trame qui s'éloigne de l'humain pour plutôt aller vers des messages un peu à mon goût un peu grossiers dans la façon dont ils sont présentés mais ça reste un film efficace il y a des personnages sympathiques t'as le commerçant qui veut absolument défendre sa boutique parce que son assurance la lâche et la veille son employé qui va essayer de se battre avec lui franchement moi j'aime bien c'est cool il est bien celui-là et bon après ça se gâte voilà ça se gâte bon après ça se gâte généralement quand on finit la trilogie se finit normalement avec celui-là mais bon comme vous voyez que le score a super bien marché on va continuer quand on sait pas quoi faire généralement on fait deux points origine comme Wolverine origine c'est un signe mais malheureusement ce film a quand même coûté 13 millions de dollars et a rapporté 137 donc beaucoup plus que tous les autres mais pour moi c'est vraiment la suite de trop alors il est juste scénarisé par par Alberto Monaco par contre c'est un copain qui le réalise et là donc il monte l'ascension des nouveaux pères fondateurs donc leur première année et l'instauration de ce qu'ils ont promis donc la première année de purge mais pour faire ça ils font un test donc c'est pas la purge telle qu'on le voit dans les films d'avant ils décident de faire un test juste sur Staten Island et ils proposent directement de verser 5000 dollars aux gens qui acceptent de rester sur place pour se faire trucider et ceux qui trucident auront même un petit bonus supplémentaire le problème c'est que la soirée vire à la fiesta 8 personnes s'entretuent voilà 8 personnes donc c'est la grosse déception l'audimat je suis tombé à mort et du coup ils décident d'envoyer des commandos pour augmenter le body count et donc là une nouvelle nuit de survivre sur un groupe qui se réfugie dans une église et qu'ils vont devoir s'échapper dans toute la ville et une purge orchestrée par contre à signaler par Marissa Thomey une actrice que j'aime beaucoup qui est la grande méchante du film mais par contre il y a quelque chose qui cloche avec ce film je ne saurais pas dire quoi exactement mais pour moi ce film ne marche pas est-ce que c'est le film de trop est-ce que c'est la tension je ne dis pas qu'on passera un mauvais moment à le regarder c'est pas aussi bien réalisé déjà il y a un truc qui ne va pas t'as pas le même le même niveau de rythme aussi je trouve que ça fonctionne moyennement et puis je trouve surtout que c'est une idée à la con de raconter les origines de ce truc là quand on est sur de l'anticipation la logique de l'anticipation c'est de pousser une logique jusqu'au bout pour prendre la situation et la traiter ce que fait plutôt bien le film la série jusque là mais vouloir aller creuser sur l'origine je trouve que c'est bancal on imagine bien que c'est un truc qui a pris du temps etc et comme c'est présenté dans le cadre ça oblige à prendre des raccourcis qui sont enfin tu te dis mais en fait non c'est pas possible c'est la suspension d'incrédulité elle en prend un coup alors que quand on te met tout de suite dans une situation où t'as les données au départ bah ok tu prends les données et finalement tu peux y croire la façon dont c'est présenté enfin moi j'ai pas du tout accroché j'ai trouvé ça très faible ce dernier opus ouais alors après moi je comprends pas du tout le scorebox aussi j'avais vu aussi des critiques sur la série en général avant la sortie du dernier épisode du coup enfin du 4 du après quel et c'est vrai que la critique qui revenait souvent et qui est un peu justifié c'est que en gros ils disaient les pires fondateurs la purge bah on a éradiqué le crime en faisant cette purge cette nuit de massacre tous les tous les ans on a éradiqué le crime et en fait du coup ça paraissait débile aux spectateurs ce qui est pas complètement faux et du coup ils ont essayé de de montrer avec ces épisodes suivants de dire que oui non mais en fait ils trichent et pourquoi ils trichent parce qu'ils ont fait cette espèce d'expérimentation ils s'est rendu compte qu'en fait les gens faisaient pas la purge parce qu'ils étaient pas aussi tarés que ce qu'ils imaginaient et que ça leur permettait justement d'avoir un discours et de faire peur à la population et de regagner les élections quoi ouais c'était ça l'idée je pense qu'ils ont écrit le film aussi en fonction des retours des feedbacks des fans sur internet si si c'est ça c'est mal fait alors en tout cas non mais même dans l'exécution on n'a pas cette espèce de frisson de survie pour les autres ça fonctionne pas et qu'est-ce que t'as pensé de la série télé alors la série alors ce qu'il faut bien réaliser c'est que Purge c'est quand même même le dernier même très c'est pas énorme c'est des tout petits budgets et on voit maintenant les séries qu'on arrive à faire sur les Netflix et Amazon et autres et la série est exactement pour moi de la même qualité que les films on voit quasiment pas la différence sauf que c'est une série et franchement je la recommande enfin en tout cas pour ceux qui aiment ceux qui ont aimé je la recommande très chaudement parce que c'est vraiment ceux qui ont aimé c'est exactement la même chose c'est foutu pareil les moyens sont exactement les mêmes l'histoire exactement les mêmes et il n'y a pas cette espèce de décrochage qu'il y a dans l'opus numéro 4 on suit encore des destins parallèles et c'est vachement bien foutu donc je sais pas si vous l'avez vu moi j'aime vraiment ça parle de quoi vaguement pour pas trop spoiler parce que je vais certainement le regarder alors c'est pas du tout des origines donc ça va parler d'une soirée de purge purge normale et donc tu as des destins croisés donc tu as par exemple un couple qui va venir dans l'espoir de conclure des affaires se réfugier participer à une soirée cocktail de riches mais chez le nouveau père fondateur une soirée qui va qui va pas très bien tourner tu as l'autre destin croisé une nana qui travaille dans une grande firme qui va être un peu dans le rôle de griot qui va vouloir se venger de son boss qui a abusé d'elle d'accord et ensuite il y a à peu près le rôle de griot c'est un mec un marine qui revient aux Etats-Unis pour retrouver sa soeur pour la protéger pendant la purge et sa soeur s'est faite emballée par une secte et la secte en fait elle convainc des jeunes adolescents et cervelés de servir de sacrifice pour des bouchées donc elle parcourt un bus à travers la ville et ils ont rendez-vous avec des bouchées donc l'élu sort du bus et sous les regards médusés des autres adeptes de la secte il se fait trucider à coups de hache etc et voilà donc ça c'est les trois histoires mais il va y avoir des croisements mais c'est vraiment très bien foutu j'aime vraiment beaucoup je vais mettre une petite réserve je trouve que l'écriture de type série nuit à l'attention voilà moi je suis pas allé au bout à cause de ça j'ai été lassé au bout du quatrième épisode dans l'épisode ça me parait beaucoup probablement aussi parce que je parce que c'est un type d'écriture qui commence à me lasser je remets pas en cause la qualité de la production qui effectivement est vraiment pas mal et je vais prendre un peu la parole vu que j'ai pas du tout parlé lors de cette chronique ah c'était mais c'était pas mal en préparant l'émission j'avais dit qu'il y avait un film que je luttais pour finir c'était celui-là ah ouais j'ai même pas été jusqu'au bout je suis arrivé en fait le film a commencé au bout de deux minutes dès que quelqu'un ouvrait la bouche je sais les yeux au ciel parce que je trouvais ça ridicule je suis arrivé à la scène où les catégories 10 arrivent donc chez Tannock ils ont sonné bonjour on est les riches on veut notre pauvre sinon on vous défonce la gueule j'ai coupé le film ah oui j'ai trouvé ça d'une nullité infligeante c'est pas de la faute des acteurs parce que les acteurs et Tannock et Lena ils disent sont plutôt corrects l'écriture est insipide les 30 premières minutes ils passent leur temps à rencontrer des gens qui sont aussi bien écrits que dans la version des inconnus des envahisseurs c'est limite il parlera avec l'action pied noir c'est la même la voisine avec sa tarte ah bah nous on va faire la fête vraiment sortir un bijou monsieur Vincent c'était la même j'ai trouvé ça vraiment pathétique je sais pas ce que vaut le reste de la série mais là vraiment le film j'étais incapable d'aller ah c'est celui-là ah je m'attendais à autre chose c'est intéressant c'est intéressant du coup parce que ça veut quand même dire du coup qu'on a des avis qui sont très très divers mais vraiment au bout de même pas une demi-heure j'ai coupé le film je n'ai pas été capable de le finir tellement il m'insupportait j'ai trouvé ça navrant et moi la purge le seul truc que j'avais vraiment aucune opinion sur la série ou quoi que ce soit j'en avais jamais vu un seul et le seul truc que je connaissais de la purge c'était vaguement le concept et puis l'épisode de Ricky Morty qui est sur le c'est tout ce que j'en connaissais là j'ai découvert le premier film ça m'a coupé l'envie de voir le reste c'est réellement en même temps c'est quand même intéressant parce que souvent quand il y a des avis qui sont très diversifiés sur un film ça vaut d'autant plus le coup d'essayer soit pour arrêter au bout d'une demi-heure soit parce que c'est suffisamment particulier pour qu'on accroche carrément c'est l'écriture j'ai détesté l'écriture des personnages mais sur le premier je crois que je comprends ce que tu veux dire en plus je peux comprendre ça aussi rien que la découverte de la fille de Ethano qu'en mode oui c'est une chaudasse habillée en écolière sérieux quoi les gars mais Gizmo il aime bien les écolières t'aurais dû pousser quand même les petits tannables en écolière c'est pour ça aussi oui Britney Spears ton kiff c'est un reboot avec Mitra c'est ça vraiment j'ai pas pu j'ai aucun jugement sur la série parce que ni sur la série de films ni sur la série télé je les ai pas vus je m'abstiendrai toute la vie mais le premier ça a été une épreuve pour le regarder pour moi ok ok bah écoutez on va enregistrer ça le ça fait voilà ça vaut le coup d'essayer de se faire une idée en tout cas c'est suffisamment particulier pour que ça provoque des avis tranchés et ça c'est plutôt cool aussi alors là on a fait quelque chose d'assez sérieux maintenant je vous propose qu'on passe à notre dernière rubrique c'est parce que parfois quand on regarde des films d'Halloween on les regarde avec des gens qui n'ont pas envie de regarder des films qui font vraiment peur on a des trouillards avec nous oh j'aime pas avoir peur ils sont pénibles ceux là mais heureusement heureusement il y a une catégorie de films qu'on va aborder maintenant ce sera notre dernière et là c'est des films qui sont en quelque sorte j'allais dire tout public dans l'horreur et même pour certains je l'ai testé avec des gens donc je peux le confirmer c'est à dire qu'on va parler des comédies horrifiques et c'est Nico qui va ouvrir le bal avec peut-être le symbole de cette catégorie de films tout à fait ouais alors Resident Evil non donc Shaun of the Dead évidemment vous vous êtes déjà dit que la vie moderne n'était pas vraiment votre tasse de thé vous faites tous les jours de la semaine le même boulot sans avenir votre grand amour commence à se famer pour une mère sublime vous avez parfois l'impression de devenir c'est pas la fin du monde zombie vous n'êtes peut-être pas seul les responsables refusent de commenter les événements mais certains groupes prodigieux évoquent le jugement dernier les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile il est hautement recommandé d'éviter tout un sac avec eux il manque un bras c'est quoi le plan ? frappez-les à la tête ça a l'air de marcher pourquoi aller chez Lee ? parce que je l'aime d'accord j'ai ri il fait quelque chose deux secondes il ne bougeait plus je n'arrive pas là Attention, on est bon là ! Sean ! Film de 2005 par Edgar Wright. Je vais commencer par le pitch, rapidement. Oui. Donc Sean, qui est joué par Simon Pegg, est un petit employé de magasin d'électronique qui a un peu tendance à stagner dans sa vie, on peut le dire, qui se résume à bosser, aller au pub et jouer à la PlayStation avec son pote Ed, qui est joué par Nick Frost. Sauf qu'il a aussi une petite amie qui s'appelle Liz et qui va le laisser tomber au début du film, sauf qu'ils vont être rattrapés par une apocalypse zombie. Oui, c'est des choses carrées. Enfin, rattraper, là, dans le cas de Sean, il va plutôt se faire devancer tellement il ne capte rien. C'est clair. Donc, on va suivre cette bande d'amis qui va tenter comme... Ah oui, ça se passe en Angleterre. Qui va se rendre au pub, qui est bien évidemment le dernier bastion de l'humanité. Ça s'appelle le Winchester, d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, à la jeunesse du projet, on a le trio Wright, Peg, Frost, qui avait déjà fait ses armes dans une série qui s'appelle Spaced, que je conseille vraiment. C'est super bien. Je l'ai découvert sur le tard avec un gros coffret DVD, de deux DVD, parce que comme toute série en classe, il y a 12 épisodes de 20 minutes et puis c'est plié. Et c'est fort dommage, parce que c'est vraiment excellent. Et d'ailleurs, alors, j'avais regardé sur Internet et il disait qu'il y avait un épisode spécial de Space qui était un prototype, soi-disant, de Sean of the Dead. C'est fini Resident Evil. Je l'ai revoir. Mais non, ce n'est pas fini. Parce que justement, en fait, c'est plutôt un épisode Resident Evil. C'est en fait, il y a... C'est Sean, pas Sean, non, Simon Pegg. Qui rêve de Resident Evil, en fait. En fait, il joue à Resident Evil comme un fou, en prenant aussi du speed, il faut bien le dire, parce que c'est une série très ouverte sur les drogues. Et du coup, l'intro de l'épisode, il voit des zombies partout. Et effectivement, c'est un peu filmé comme certaines scènes de Sean of the Dead. Mais en fait, l'épisode part totalement dans une autre direction, en fait. C'est juste qu'il reste à la maison, qu'il joue à Resident Evil, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le reste de l'épisode. Sinon, l'autre point commun avec Space et Sean of the Dead, c'est qu'il y a une scène où il rencontre un deuxième groupe de survivants. Et justement... Qui sont des acteurs, ouais. En fait, celle qui dirige le groupe de survivants qu'il rencontre est en fait l'actrice principale qui joue avec... C'est Daisy, ouais. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, on retrouve la complicité des deux personnages. Et plein d'effets de caméra, de mise en scène, qui ont envoyé la même chose un peu dans Space. En sachant que Space, c'était une série très petit budget. Ça n'a rien à voir avec Sean of the Dead. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Sean of the Dead ? C'est un chef d'œuvre, déjà. C'est le meilleur film de la sélection de très loin. C'est un film culte. Les acteurs sont excellents. La réale est au minimum propre. Oh non, c'est plus que propre. Oh là là ! Non, non, il y a des scènes qui sont... Voilà. Mais il y a des scènes qui sont géniales, dont la fameuse scène de la gueule de bois. En gros, première scène, Sean fait la fête toute la soirée avec son pote. Il va à la supérette du coin, il achète ses trucs et rentre chez lui. Il glisse. Il parle aux gens, mais tu sens qu'il a une barre monstrueuse. Donc, voilà. Les gens lui parlent, mais il ne comprend pas. Et du coup, l'apocalypse zombie survient. Et il refait exactement le même chemin, avec des zombies qui passent. Il ne capte rien. Et genre, il y a un zombie qui est là. Il fait, non, non, mais désolé, je n'ai pas de monnaie et tout ça. Il arrive dans la supérette, tout le monde est mort, mais il ne s'en rend pas compte. Il laisse la monnaie, il prend son coca et il rentre. En glissant sur une mare. Ouais, genre, ah merde, zut, c'est quoi ce truc ? Il rentre chez lui, il n'a pas compris qu'il y avait la cocaïpe zombie, quoi. Et après, il y a un zombie qui rentre et là, ils font, mais ça va pas, meuf ? T'es pas bien, putain, elle est bizarre, cette meuf, et tout. Et ils mettent bien 15 minutes de film à se rendre compte que la meuf, c'est un zombie et qu'elle essaie de les tuer alors qu'ils sont nourris de ça, quoi. Non, mais déjà, quand ils sortent du pub complètement torché, Oui, oui. Ouais, avec cette scène-là, t'as tout compris. Franchement, Show of the Dead, c'est un chenner, c'est un bijou, quoi. C'est découvert totalement par accident grâce au téléchargement illégal à la base. C'est pas bien. Ouais, mais c'est... Mais t'as racheté les DVD comme tout le monde. Ah ben, je dois avoir le jeu. Je crois que je l'ai en douloureux, là. Mais le truc, ouais, c'est découvert par téléchargement illégal alors que personne n'en parlait nulle part, hein, de ce film-là. Ben, c'est un film, pas en cinéma, mais il s'est vraiment diffusé, alors je pense, effectivement, comme tu le dis, par le téléchargement illégal, mais c'est devenu vraiment, dans mes différentes affaires de copains, tout le monde l'a découvert à un peu près au même moment et ça a vraiment été un film, tout le monde disait, mais c'est génial. Pour les amateurs de fantastique et d'horreur, dès le départ, on savait, hein. Les échos arrivaient très, très forts sur ce film-là. Ouais, non, mais justement, moi, quand je l'ai téléchargé, ça a été au moment où il y a eu sa sortie en Angleterre. Donc vraiment, c'était au tout début. J'ai vu le truc, j'ai fait, mon Dieu, mais c'est génial, quoi. Et quelques mois plus tard, en fait, dans le petit bled paumé dans lequel j'habite, on avait une tradition des soirées Halloween au cinéma, donc 3-4 films jusqu'à 4 heures du matin, ils payaient le petit déjeuner en sortie de salle à la fin, on gagnait des cadeaux tout au long de la soirée. C'est cool, ça ? Ouais, non, c'était super cool. On a eu des très, très bonnes soirées comme ça. Et justement, cette année-là, le projectionniste a décidé de passer ce film-là. Et je suis arrivé, je lui ai dit, excellent, parce que c'est un bijou. Il me dit, je sais pas, je l'ai jamais vu. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, écoute, reste dans la salle, tu vas adorer. Il est resté dans la salle, mais il a kiffé, quoi. C'est vraiment un bijou, ce film-là, quoi. Et puis moi, la première fois que je l'ai vu, on me l'avait bien vendu, donc voilà. Je l'ai trouvé sympathique, mais à chaque fois que je le revois, je l'aime de plus en plus, en fait. C'est ça qui est vraiment incroyable avec ce truc. C'est que tu vois des nouveaux trucs, tu t'attaches au personnage, et vraiment, c'est un film, depuis qu'il est sorti, je dois le voir une fois par an. Et à chaque fois, je trouve que c'est encore mieux que la fois d'avant. Sa force, c'est aussi, et je dirais peut-être la même chose sur un des deux autres films qui restent à présenter, sa force, c'est le respect du sujet qui est traité. Et c'est là où c'est fort. C'est qu'on a un film qui va mélanger des gags qui sont réellement drôles. Ça fait partie des films où moi, je me suis vraiment esclavé en regardant le film. Et moi, je le connais par cœur et je continue de me marrer. Mais en même temps, on a un total respect du film de zombies, y compris dans le gore. On a quand même la scène d'éviscération classique qu'on doit trouver dans un film de zombies, elle y est. Tu vois, on a un petit peu du dégueulasse là-dedans. Et il fallait qu'il y ait ça. Sinon, ça ne marchait pas. Et ce qui est fou avec ce mélange, c'est que malgré des scènes franchement dégueulasses, tu peux le regarder en famille. Partir d'un certain âge. Et puis ma femme, elle n'a pas trop rigolé. Tu peux le regarder dans ma famille, en tout cas. Non, et le truc, c'est en fait, c'est que Shaun of the Dead, c'est un vrai film d'horreur, mais qui arrive à être drôle. Et tu trouves, autant tu trouves les scènes d'horreur. Non, vraiment, je suis plus persuadé que c'est un vrai film d'horreur. Et en fait, plus que les scènes gore, ce qui marquent, c'est que tu as de la vraie émotion. La scène classique qu'on a dans tous les films de zombies avec la personne proche qui se fait infecter, là aussi, donc avec la mère. Et la scène, elle est poignante parce que tu t'es attaché à eux et tu les aimes sincèrement, ces personnages-là. Et le mec, il reste avec son copain pour l'éternité, d'ailleurs, après, à la fin du film. C'est une vraie émotion, c'est vraiment un beau film. C'est un film qui est brillant dans sa réalisation, dans son écriture, dans l'interprétation. Bill Nighy, je suis tombé dans votre vie. Ah oui, excellent. Dans ce film-là, c'est vraiment un acteur extraordinaire. Mais voilà, vraiment, si vous n'avez jamais vu Shaun of the Dead, mais qu'est-ce que vous avez foutu de votre vie jusqu'à présent, quoi ? Ouais, c'est vrai qu'on est sûr de cartonner avec ça. Et les gars, ils ont montré après avec Hot Fuzz, à quel point ils étaient capables de digérer un genre et de pouvoir le traiter de façon drôle tout en respectant le matériau. Et puis, Hot Fuzz aussi est très goreur. L'aspect respect, j'insiste un peu, mais parce que je pense que c'est capital. Parce que des films d'horreur comme, on en est... Enfin, il y en a quand même une ribambelle, et d'autant plus des films assez récents, et qui, pour moi, se plantent systématiquement, parce qu'ils oublient juste que dans horreur, dans une comédie d'horreur, il y a horreur. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça sombre dans la parodie. Shaun of the Dead, ce n'est pas une parodie de film de zombies. C'est un vrai film de zombies, mais drôle. Le prochain film dont on va parler, pareil, ce n'est pas une parodie de film d'horreur. C'est... Pour moi, c'est vraiment un excellent film avant tout, quoi. Et Hot Fuzz est clairement mon préféré de la trilogie qu'en est temps. Moi aussi, je crois que c'est Hot Fuzz. Mais Shaun of the Dead, j'aime toute la trilogie. Oui, les trois sont excellents. Mais Shaun of the Dead, j'ai un amour particulier, parce que c'est ma découverte de Galwright, Simon Pegg et Nick Frost. Mais, ouais, c'est brillant. Je pense que ça a initié pas mal de gens à la comédie anglaise, qui existait déjà depuis pas mal de temps, mais qui a produit des trucs, mais tu les regardes aujourd'hui, c'est toujours au top niveau, excellent. Et on trouve déjà la patte de réalisation de Galwright. Tout à fait. Oui, c'est le coupage des scènes qui est synchronisé avec la musique et le bruit. Et les transitions aussi, les transitions de scènes. Et ça, c'est vraiment génial. Et justement, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube Everframe is a Painting. Non. Donc, en fait, c'est une chaîne YouTube néo-zélandaise de mémoire qui a été créée par un monteur qui voulait expliquer le travail de montage à travers le cinéma et compagnie. Il a fait une vidéo sur la comédie visuelle au sein des films de Galwright, notamment Show of the Dead. Et ce qu'il explique, c'est que quand les Américains vont faire un film comique, ils feront du comique basé sur le son. Tandis qu'Edgar Wright, lui, en fait, c'est très visuel. On sent qu'il aime ça. Non, et tu vois, tu as des transitions qui rentrent d'un côté de l'écran auquel tu ne t'attends pas. Par exemple, dans Hot Fuzz, quand on lui amène une tranche de gâteau qui pop de nulle part à quasiment toutes les scènes. Ou alors, quand il change de ville, tu vois, en fait, qu'il part dans la cambrousse, qu'il perd le réseau et compagnie. Alors que dans un film américain, tu vois juste un trajet en voiture. Ou tu as des nanas qui font « Ah, je n'ai plus mon réseau ! Je ne peux pas textoter mon dernier truc, machin chose ! » Comme dans le début de vendredi 13 2009. Tandis que dans Edgar Wright, tu as un vrai sens du rythme qui est incroyable. C'est vraiment du talent. C'est pour moi l'un des meilleurs réalisateurs découverts ces 20 dernières années. Edgar Wright est largement... Il a une vraie patte. C'est surtout ça. Il a une vraie patte, c'est un vrai réel. Il n'applique pas des recettes. Donc, écoute, excellent choix, bien sûr. Carton plein. Carton plein, des tas de pouces bleus, des étoiles et tout. Alors, je pense que beaucoup l'ont déjà vu. Ceux qui l'ont déjà vu, il faut le revoir. Ceux qui ne l'ont pas vu, il faut le voir. C'est la rue co-ultime. Tu l'as vu, tu le revois. Tu ne l'as pas vu, tu le vois. Alors, oui, oui, mais j'ai un petit chouchou qui arrive là. Alors, on est trois. Tu me fais peur. J'ai un petit chouchou qui arrive là, du côté de chez Gizmo, qui va me faire plaisir. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'amour pour le film dont il va nous parler. Gizmo, c'est à toi. Alors, moi, je vous parlais d'un film également récent. Donc, 2010, c'est Tucker et Dale. Et en français, c'est Fight le Mal. Et en anglais, c'est Tucker et Dale vs. Evil. Laissez tomber vos conneries. Moi, j'ai une histoire. C'était un groupe de potes de fac, exactement comme nous. Ils étaient venus faire un petit peu de camping. Il ne faut pas rester là, ça me fait flipper. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'ils n'étaient pas seuls ici, dans cette forêt. Alors, les filles, on va camper. Tu sais, Dale, je n'en reviens toujours pas. Je n'arrive pas à me dire qu'on a notre maison de vacances. Tucker ! Chut ! Non, mais ça ne va pas. Qu'est-ce qui t'a pris ? T'es malade ou quoi ? Oh non ! Ils l'ont relevé ! On a votre ami, mais pourquoi ils s'en vont ? Sean ! C'est l'époussé. Ils ont capturé Allison ! Venez voir. Je pense qu'on les a retrouvés. C'est une vieille maison en bois, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est des tueurs en série. Jérédou, il est trop honnête ! Tout ça, c'est un énorme malentendu. On va s'expliquer tranquillement, tu vas voir. Ils suivraient pas un traitement particulier. Pourquoi ? Parce que je crois qu'ils ont oublié de le prendre. Ils ont décidé de venir se suicider ensemble dans la forêt. Bien sûr, ça peut être que ça. Ils ont essayé de l'embroyeur, la tête la première ! Tucker et Dale ne voulaient pas en arriver là ! Ces monstres sont le mal incarné et ils vont recevoir le châtiment qu'ils méritent. Il faudra bien d'aller consulter. Tu t'es décroché de là ! Attends ! Oh, tu t'es fait mal ! Super, les vacances ! Je trouve que le titre français, par contre, il est parfait. Fight le Mal, c'est pas mal. 13 sur 10. Fight le Mal, c'est tellement drôle. C'est aussi bien que Mec où elle est ma caisse. Ouais. Ça donne trop envie de voir ce film. Même si t'as pas envie de le voir, tu te dis putain, quand même ! Malgré la jaquette aussi, qui est dommage par contre la jaquette. Et pareil, il est réalisé comme Purge, écrit et réalisé par une seule personne, donc Ellie Craig. Malheureusement, j'adore ce film, mais il n'a pas fait grand-chose en dehors de ça. Et oui, c'est ce que j'ai regardé aussi. Franchement, bon. Alors, le réalisateur Ellie Craig, il est né en 72. Il a fait un début d'acteur dans Carrie 2 qui est pourri, la haine. Space Cowboy, je ne sais même pas ce qu'il fait là-dedans. Et réalisateur, il a fait une série Netflix que je n'ai pas aimée, c'est Little Evo avec un enfant démoniaque dedans, mais qui n'était pas top et de toute façon, elle a été arrêtée. Les acteurs, donc Tucker et Dale sont joués par... Alors, Dale est joué par Tyler Bane qui a joué dans La planète des singes, mais il n'a pas vraiment une grande carrière d'acteur non plus. C'est un singe, en fait. Tucker, j'adore cet acteur. Alan, alors je sais, nom de famille, Tadik, je connais sa présence. Ouais, Tadik. Alors, lui, il a joué dans la meilleure série de science-fiction, parmi les meilleures que je connais, c'est donc Firefly, où il joue le pilote du vaisseau et donc dans le film Serenity. Il a joué dans le génialissime Chevalier, Night Tail. Ah, c'est cool que tu parles de Chevalier. J'adore ce film. Tu as un film qui commence avec la musique de Quaid. Avec du rock. Rogue One et iRobot aussi. Donc, très bon acteur, extrêmement expressif. Le pitch. Alors, le pitch, ça tombe très bien qu'on passe en dernier, puisque le pitch, c'est un gloomy-boulga de ce qu'on a vu juste avant, puisque c'est un mélange de Vendredi 13 et Evil Dead. Et en fait, ce film est lié surtout à des gens qui ont été biberonnés à Evil Dead et Vendredi 13 et qui voient donc le mal absolument partout. Donc, ce sont des jeunes. Le film commence de façon normale, comme n'importe quel film de slasher, avec des jeunes qui vont aller sans doute à Crystal Lake faire un petit week-end de dépravation avec les nanas. Donc là, par contre, ce n'est pas un lac, c'est des bayous. Donc, je ne sais même pas qu'à l'idée, ils ont des lesbéines dans les bayous, mais bon, pourquoi pas ? Il ne faut pas qu'ils trouvent des rednecks. Donc, ils y vont. Et quand ils s'arrêtent à la... Donc, déjà sur la route, ils croisent une bagnole et ils retrouvent les mêmes conducteurs de cette bagnole à la station service. Et c'est vraiment une des caricatures justement de ce que tu dis des rednecks, donc les plouks américains qui ont une drôle de tête, qui s'habillent bizarrement et qui n'ont pas l'habitude d'être sociabilisés. Et donc, ils se font absolument tout un film sur ces deux personnes-là. Alors que franchement, ils ont une bonne gueule, quoi, les deux. Ils ont une bonne... Bon, ils sont trop mignons, quoi. Alan, il a une tête... Attends, Alan, c'est lequel des deux ? C'est t'accord. Donc, il a une tête... Bon, c'est vrai, il fait un peu la gueule de temps en temps, mais celui qui est plutôt bien en chair, là, il est toujours sympathique, on dirait un nounours. Et comme par hasard, il a flashé sur la bombasse des jeunes. Ah oui, c'est ça, la bombasse, oui. Et il y va... Enfin, en fait, ils font gaffe sur gaffe. Et à chaque fois, il y a une situation de quiproquo qui passe vraiment pour les futurs tueurs en série du film. Et ce qui est génial dans ce film-là, et c'est vraiment tout l'intérêt... Alors, le film, comme on a vu avec Shaun of the Dead, quand il faut faire de l'horreur ou du gore, le film est ultra, ultra gore. Il n'y a pas de problème, il a interdit moins de 18 ans, je ne sais pas combien, mais c'est ultra gore. Mais ce qui est bien, c'est que pendant tout ce film-là, les jeunes vont être persuadés, sauf un qui est barré, mais vont être persuadés que c'est ces deux rednecks qui veulent leur peau, qu'ils sont en train de les tuer par un, alors que ces couillons se tuent tout seuls. Ils se tuent absolument tout seuls, mais de la façon la plus gore et la plus stupide qui existe. Et ce film est absolument génial, il n'y a aucun temps mort. Tu crois que tes amis sont venus se suicider ? Oui, c'est ça, oui. Ça va, puis on se rend compte que les deux, en fait, sont hyper gentils. Bon, il y en a un qui est un peu brude de décoffrage, mais il est hyper gentil. Et il y en a un qui tombe amoureux, d'ailleurs ça marche. Mais franchement, c'est top. Après, ça finit un peu plus, le vrai méchant du film va arriver à la fin. Mais franchement, le film, il a à mourir de rire. Les scènes sont ultra gores. Il n'y a aucun temps mort. C'est top. Est-ce qu'il y a un truc qui est magnifique avec ce film ? C'est un de mes films de chevet. C'est pour ça que tu me fais tellement plaisir. C'est que moi, je l'ai regardé avec mes enfants, avec ma femme. Mes enfants ont 17 ans. Tout le monde a adoré. Et je trouve que c'est un film qui réussit à trouver un super équilibre. Parce que quand tu as un certain bagage sur le cinéma d'horreur, en fait, tu vas retrouver des références un peu partout, comme cette scène absolument invraisemblable, où le mec court avec une tronçonneuse pour essayer de virer les abeilles. qui est génial, quoi. Évidemment, c'est forcément massacré à tronçonneuse, si tu veux, mais même si tu n'as aucun bagage sur des films horrifiques, ça n'empêche pas le film de fonctionner. Et là où c'est balèze, c'est comme tu le dis, il y a des scènes qui sont carrément gores, quoi. Le mec se jette dans le broyeur. Dans le broyeur, mais même dans la scène avec les abeilles. Putain, l'arrêt brutal dans l'arbre, il est quand même... Mais c'est du cartoon, quoi. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le gore est accompagné en même temps d'une situation franchement drôle, ce qui fait que tu t'aperçois qu'en fait, le gore, ça va en famille. Il n'y a pas trop de problèmes du moment que c'est rigolo en même temps. Et ça fait aussi partie des films où, quand je l'ai vu la première fois, c'est un film que j'ai acheté à la jaquette à cause du titre, je me suis dit que ça a l'air complètement con, ça va être absolument parfait pour une soirée. Parce que je n'en avais pas entendu parler. Et je dois dire que le visionnage m'a mis, mais sur le cul, quoi. Je m'attendais, mais pas du tout, du tout à un truc pareil. Et le début, en plus, c'est très, très malin. Parce que tu mets les dix premières minutes, tu n'es pas encore sûr si tu vas être dans une comédie ou dans un stacheur à la con. Et dès que ça commence à partir en vrille, c'est juste, mais c'est du petit lait, quoi. Le truc est fantastique. Qu'est-ce que c'est drôle, Tucker and Dale. Et je crois même qu'il est dispo sur Amazon, si je ne dis pas de conneries, sur Amazon Prime. Je ne pense pas. Je ne crois pas. Je sais que pendant une période, il était sur Netflix. Ou sur Netflix, oui. J'ai décidé de l'acheter pour l'occasion du podcast. Je dis, allez, je ne franchis pas, je l'achète. Moi, je l'ai depuis des années en bloc. Oui, moi, je l'ai depuis longtemps aussi, moi. Mais c'est vraiment une perle, ce film-là. C'est un bijou. Moi, en fait, ce film-là, je l'attendais parce que je suis un gros, gros fan de Alan Tudyk et Tyler Labine, j'avais beaucoup aimé dans une série qui s'appelle Reaper, Le Diable et Moi. Où, donc, il joue le meilleur ami du fils du diable. C'est une bonne petite série. En fait, c'est un mec dont les parents ont vendu son âme au diable quand il était gamin. Soppa. Donc, il se retrouve à être obligé de collecter les âmes pour Le Diable, qui est joué par Ray Wise, qui est magistral dans ce rôle-là. Et il doit remettre les âmes au pire endroit sur Terre, donc au service des immatriculations de sa ville. Et donc, pour l'aider dans sa mission, t'as Tyler Labine, qui joue le meilleur ami, complètement frappé. Et vraiment, voilà, j'avais deux acteurs que j'aimais. J'ai entendu parler de ce film-là. J'ai vu le concept. Je suis très friand des comédies d'horreur. Alors, je me suis dit, ça peut faire quelque chose de génial. Ah, mais j'ai vu le film. C'était parfait. C'est un moment de grâce pour moi. C'est vraiment... Comme pour Shaun of the Dead, c'est un vrai film d'horreur, mais avec de l'humour. Et différent de Shaun of the Dead, c'est que c'est une comédie romantique, en fait. Bah, Shaun of the Dead aussi. Parce qu'il veut récupérer sa femme. Oui, enfin, moi... Là, c'est mignon, quand même. Le mec qui n'a pas eu de nana et qui... Ouais. Là, c'est vraiment centré sur ce personnage qui tombe amoureux de la fille. Alors, je trouve que la fille est quand même... Voilà, elle est jolie. Elle est moins bête que ses copains. Mais je vois pas pourquoi ils tombent amoureux d'elle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bah... Ouh... J'explique pas, c'est comme ça. Elle est super canon. J'aurais préféré... Non, mais elle est super canon. Mais j'aurais préféré un autre truc que juste elle se cogne tout le temps. Ce qui la rend plus humaine, entre guillemets. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire un truc en plus avec cette nana. Je lui ai trouvé un twist qui fait que vraiment, ils sont ensemble, quoi, tu vois. Oui, je peux comprendre. Et puis... J'aurais aimé que ça aille plus loin dans le... Sur le final. Mais c'est trop mignon, quoi. Il est mignon d'elle. Je pense que la relation, c'est surtout sur le décalage, quoi. La meuf, c'est une top modèle et lui, pas du tout, quoi. C'est... Ouais, mais ça passe assez vite, ça. Ouais. Et puis, en fait, il n'y a pas vraiment de décalage. J'aurais préféré que ce soit une vraie comédie... Enfin... La comédie romantique, ça marche parce que le couple marche bien, quoi, tu vois. Alors que la fille, elle est juste jolie et elle se cogne. Ouais, ok. Mais c'est peut-être... C'est pas ça le cœur du film non plus. Pour moi, si, c'est ça le film. Parce que t'as... Le cœur de film. C'est un cœur d'artichaut, toi. Mais c'est ça que j'ai trouvé vraiment jojouant. C'est pour ça que t'as aimé Vendredi 13. Vendredi 13, c'est un cœur d'artichaut. Bah oui. Pouf, Jason, il cherche l'amour. Mais sinon, c'est bien. En plus, on peut le montrer à des gens qui sont pas forcément... On peut la présenter comme une comédie romantique avec quelques petits effets gores, mais c'est pas non plus... La vue de la presse concrète. Je veux dire, pour convaincre des gens de le regarder, puisque j'ai déjà fait à plusieurs reprises, il y a... Le titre. Le titre, voilà. Le titre est un problème, quand même. Il faut essayer de passer... Ah si, il faut passer outre. Enfin, quand je vous propose un film, je vous jure que c'est drôle. Ça s'appelle Tucker and Dale Fight le Mal. Là, en général, il y a un blanc derrière. Je dis, non, je vous jure, c'est drôle. Attends, je vous assure. Mais c'est... Ça passe... Le visuel de la jaquette, enfin, il n'est pas glorieux non plus. Mais bon, voilà. Une fois lancé, ça remporte l'adhésion très facilement. Il te vend autre chose ce que tu vas avoir, en fait. C'est ça. C'est un peu ça, le problème. Mais ça vaut vraiment le coup. Et alors, pour le coup, moi, je dirais, tiens, tu vois, je vais te déjuger, Nico. Pour moi, c'est ça, la reco numéro un, parce qu'il est moins connu. Et il me dit, ah, 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 s'il y a une découverte à faire... Ouais. Une découverte. Je pense que ça, c'est un petit joyau qui se planque, en fait, derrière la jaquette et qui mérite vraiment d'être regardé. Et c'est pratiquement mais l'assurance de passer une bonne soirée, quoi. Je veux pas comment c'est possible autrement. Il est top. Ouais, non. Ah oui, oui, moi, je... Ouais, ouais. Et puis, tu peux le montrer vraiment à peu près tout le monde. Même les moments gores, ils sont suffisamment ridicules, entre guillemets, pour que n'importe qui puisse voir ça, quoi. Ouais, et puis, tomber dans un broyeur, ça arrive. Ça arrive. Non, mais... T'as des idées de réalisation, la fameuse scène du plantage d'arbres où t'as justement Alan Tudy qui est en train de courir avec sa tronçonneuse qui regarde l'autre qui court à côté et t'as les caméras en chant comme ça. T'as l'impression que ça dure des plombs où t'as la conclusion où t'es mort, quoi. Avec les deux qui crient qui sont là. Ah ! C'est tellement ! Ouais, ça fait très cartoon, quoi. Ça fait très... Ren and Stimpy ou des trucs comme ça. Vous me donnez envie de le revoir là, maintenant, donc. Ah, attends, ce que j'allais dire. Le revoir. Peut-être, mais peut-être, peut-être qu'arrive maintenant la recommandation. Le film de trop ! The Recommendation ultime, parce qu'on l'a gardé bien au chaud pour la fin. Dis-moi que t'as changé de film au dernier moment. Il est quand même peu probable que tout le monde l'ait vu. Or, c'est un grand manquement à la culture générale et universelle. Parce que... On l'a bien mis. Parce que là, il nous a dit à quel point mais il adorait ce film ! C'est Spade qui va terminer avec la dernière Horrorcom qui va aussi clôturer l'émission. Mais vas-y, Spade, vends-nous du rêve. Alors là, j'ai décidé de vous parler d'un classique absolu. Un bijou dans le style. Vous connaissez Buffy. Vous savez... Est-ce que vous saviez que c'était un film avant d'être une série télé ? Oui. J'en avais entendu parler mais je n'avais pas vu avant l'émission. Moi non plus, je n'avais pas vu avant. Maintenant, vous regrettez. Oui. Je ne suis plus cultivé mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je suis Marcel. Marcel, te va pas mal ? Tu chauffes. Salut. Vous avez été choisi, Michel. Pour quoi faire ? Pour arrêter les vampires. Vous entendez des voix. Aurions-nous un cauchemar ? Vous m'avez lancé ce couteau en pleine tête. Vous l'avez attrapé ? Je veux que ça saigne. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que moi je fais là ? Je protège tes fesses. Ça, c'est un sale type. Il vaut mieux partir. La terreur est démasquée et qu'on en finisse. Salut. Comment ça va ? Vous me paraissez pas mal décoiffée. Frappe-le en plein cœur. J'en suis pas si sûre. Bichette, tu ne ressembles pas aux autres vies. Au contraire. Je ne me suis même pas cassé un nom. Donc, alors, Buffy, tu es de vampire, 1992, réalisé par Fran Rubel-Kuzoui. Donc, Fran Rubel-Kuzoui, c'est donc une de ses rares réalisations. On comprend vite pourquoi. Elle est surtout en fait plus adepte de la production. Elle a surtout, avec son mari Kuzoui, elle a fondé les productions Kuzoui, qui produisent les films de Très Parker et Matt Stone. Donc, par exemple, Captain Orgasmo ou... Team America ? Basketball. Ah mais, we got ! Fuck yeah ! Voilà. Et le truc, en fait, c'est qu'il, donc, le couple Kuzoui va récupérer un scénario écrit par un tout jeune auteur qui s'appelle Joss Whedon. Ils se disent, ça fera un super film. Effectivement, ça fera un super film. Ça fait une super série. Non, ça fera un super film. Mais on va garder le conditionnel, parce que... Ça aurait pu faire. Parce que là, alors là, donc, le scénario bichette. Putain, cette version française, quoi. Bichette. Parce que, oui, on traduit Buffy par bichette. C'est la chair leader la plus populaire de son bichette. Bichette, la terreur. Voilà. Mais elle est aussi une tueuse de vampires qui va sauver le monde de l'arrivée du roi des vampires, Lothos. Tout ça en étant aidé par, donc, Luc Péry, alias Marcel. Oh la fache. Et qui a vu son meilleur ami, donc, joué par David Arquette, Benoît, se faire tuer par, donc, par Pee-Wee Herman. Parce que, oui, Pee-Wee Herman joue dans le film. Putain, je ne l'avais pas reconnu. Paul Robbins, c'est vrai. Oui, et puis, il est à 200%, lui. Ah non, non, mais le pire, c'est qu'il y a un vrai casting de malade dans ce film-là. T'as Christy Swanson qui joue le rôle de bichette. Bichette, c'est pas mon père. T'as un Rodger Ower qui devait des impôts, je précieux. C'est ça, c'est ça. Rodger, qu'est-ce que t'as fait ? Non, mais le pire, c'est que Rodger Ower, il cabotine à mort. Est-ce qu'il réelle a réalisé de quelle bouse il est en train de faire ? Je pense qu'ils sont vraiment conscients de ce qui leur arrive. Et puis, oui, il est à fond aussi. Donc, Rodger Ower joue le rôle de Lothos, le roi des vampires. Et donc, pour l'aider dans son combat, Bichette est soutenu par Mary, qui est un observateur joué par Donald Sutterland. Donc, Donald Sutterland, c'est juste 1900, Casanova, les douze salopards, armages. Il s'est passé un truc avec les impôts en 92, je ne sais pas. Il y a un type qui a fait des relevés fiscaux qui n'était pas bon. Ou alors, les Kuzui, vu qu'ils sont d'origine japonaise, il doit être affilié ou il y a tout ça. Il y avait de la menace. Donc, ce film est absolument épouvantable. Il y a Ben Affleck qui fait une apparition à un moment donné. Oui, sur le teint de basket. Oui, oui. Il n'est même pas crédité, quand même. Je crois qu'il a demandé à ce que ce soit effacé. Pour te dire, le luxe de la distribution, quoi. Non, on ne va pas mettre Ben Affleck, c'est bon, il nous fait chier, on ne l'est pas au générique. Et le truc, c'est que c'est quand même une curiosité, parce que Buffy, c'est quand même une des séries les plus importantes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Ça a changé la manière dont on écrivait les personnages de manière drastique. Pour exemple, la série The Sheed, c'est créé par un élève de Whedon qui se base sur la manière de travailler de Whedon pour faire The Sheed. Il a failli se baser sur le film, on a eu chaud. Et là, tu tombes sur un film qui est absolument épouvantable. C'est réalisé n'importe comment. La base de Buffy, qui est quand même de renverser les stéréotypes, avec la jolie blonde qui, au lieu de mourir, va défoncer tout le monde. Là, elle est prise complètement au premier degré. Il y a toujours l'idée derrière, mais c'est tellement mal fait. Zéro charisme, la nana, quoi. Ah bah oui. Et puis non, vraiment, tu vois que le film, il y a 20 euros de budget de mis dans les décors. Il n'y avait plus rien. Et j'avais envie, en fait, de vous proposer un film horrible au détriment d'un film d'horreur. Non mais justement, je ne comprends pas pourquoi tu l'as choisi, tellement elle est mauvaise. C'est justement parce que j'avais vraiment envie de vous proposer un mauvais. Alors moi, ça a quand même marché plus ou moins, parce que passer la consternation, je dois dire qu'il y a quand même eu pas mal de rires nerveux. Ça, c'était l'alcool. Ça fonctionne pas mal avec le concept d'horreur comme. C'était assez horrible à regarder. Et en même temps, il y a quand même eu du rire. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que quand Rutger Hauer nous a quittés, on a rarement cité Goffi comme exemple pour honorer sa mémoire. Et en fait, ça tombe bien. C'était très bien. Après, très honnêtement, je me demande comment je le vivrais, ce film, s'il n'y avait pas eu la série derrière. Est-ce qu'on ne se serait pas dit, il y a quand même une idée de scénario, il y a quand même un... Non, tu l'aurais oublié. Franchement, le film, il a été totalement enterré jusqu'à la sortie de la série télé. Même Joss Whedon le dit, le film, ce n'est pas le préquel de la série. C'est une idée vaguement, mais en fait, il a fait faire un comique qui reprend vaguement la trappe du film, mais plus à la sauce Whedon. Et le truc, c'est que c'est une curiosité. C'est vraiment un film totalement désavoué par son cratin. Pour l'aspect curiosité, c'est vrai. Oui, mais des fois, tu n'as pas besoin en fait. Il y a quelque chose quand même d'assez intéressant de se dire, tiens, avant d'arriver à Buffy, la série télé, il y a eu ça. Oui, ou comment un concept, juste le pur concept, peut être aussi raté avec ce film et aussi réussi avec la série. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien les films à concept et qui se basent là-dessus et qui ne vont pas plus loin. Mais là, vraiment, c'est l'exemple. Je me demande comment ils ont fait pour financer la série après ce film. Surtout, c'est ça. Ils ont attendu 5 ans, un truc comme ça. Oui, 97. Whedon a dû se battre parce qu'il devait expliquer que ça a été adapté en film, qu'ils ont vu le film. Tu es sûr qu'il va adapter ça ? Non, mais je pense qu'ils n'ont même pas parlé. Non, non, ils ont fait comme si ce n'était pas. La cassette vidéo a dû sortir après le succès du film. Non, non, il a été obligé d'en parler vu que les Kuzuïs sont impliqués dans la... Ah, c'est le détenteur des droits, en plus, j'imagine. Oui, oui. Oui, donc ils sont impliqués, justement. Il paraît qu'il y a un reboot de Buffy qui devrait sortir en série télé. Ce n'est pas nécessaire, ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Et justement, les Kuzuïs sont déjà crédités à la production du truc. On voit ce que ça peut donner. Tant que c'est à la production, moi, ça me va. Il ne faut pas que Fran, elle touche à une caméra, par contre. Ah ben non, mais la production, c'est un gros problème. Parce que, en fait, c'est intéressant, on s'y termine avec ça, parce qu'on a vu deux films, on n'a pas arrêté de dire que l'horreur comme, elle fonctionnait parce qu'elle était sur un équilibre et sur un certain respect du matériau d'origine. Alors là, il n'y avait pas de matériau d'origine. Mais on sent qu'au niveau de l'équilibre, il y a comme un truc qui déconne, quand même. C'est pas drôle et ça ne fait pas peur. Il n'y a pas de matériau d'origine, oui et non. Parce que tu prends la série Buffy, justement, tu vois l'amour que Whedon porte au cinéma de genre en général. Dans la série, oui. Bon, malgré les maquillages pourris, dans les maquillages pourris et compagnie. Mais là, vraiment, le film, c'est Fran Rebelle Kuzué, elle a juste voulu se faire un kiff et puis elle a voulu juste faire tourner et Rod Garauer, mais elle n'était pas obligée de filer ça. Sur le papier, ça devait être pas mal, en fait. Mais c'est juste, quand tu regardes le film, tu regardes ce truc et tu te dis, mais moi, c'est le film que je n'ai pas fini, clairement. Ça n'a pas fini ? Ah si, il fallait finir, quand même. Ah oui, la fin, elle est magnifique. La fin, elle est magnifique. Jusqu'au bout, parce qu'il y a Rod Garauer lors de l'espèce de fête à la fin, mais même la façon dont il joue, je le voyais quand même investir dans ce qu'il faisait et je dis, mais ce mec, c'est un professionnel, il assume le rôle jusqu'au bout. Non, mais même Donald Sutherland, il s'implique dans le rôle alors qu'il n'a rien à jouer. Il faut vraiment que tu regardes jusqu'au bout, Nico, parce que tu verras, il y a un retour dans une situation assez incroyable. Je ne veux pas. Ta vision sur le film va complètement changer. Je veux dire, allez, on intégrale le Buffy à la poubelle. Peut-être même que ta vision sur la vie va changer. À la fin, tu as la main de Freddy qui sort et qui prend le masque de Buffy. D'accord, mais seulement si Spence se tape l'intégrale de The Purge. En tout cas, vous avez compris, le mode d'emploi de cette émission, il faut commencer par Buffy, ce qui permet de mieux... Sombrer dans l'alcoolisme. ...en fait, ça passe beaucoup mieux. Après, on fait, oh ! C'est pas mal, c'est pas mal, ça se gère. Ensuite, on fait les Wishmasters, mais à rebours. On commence par... Tu les avais oubliés, les Wishmasters. On va les passer. ...par le dernier, voilà. American Nightmare, pareil, ça se fait à rebours. Et après, on peut commencer à regarder... Normalement, après, on est complètement mûr pour Jason. Ah, le premier vendredi 13, il est rude quand même. Voilà. Donc, il y a quand même un ordre pour regarder les choses. Et c'est important de terminer par Buffy pour bien signifier quand même comment est-ce qu'il fallait envisager vos soirées d'Halloween, quoi. Et puis, si vous aimez vos amis aussi, c'est important. Mais vous plaignez pas, parce qu'en non-recommandation, que je vais inventer, j'ai failli vous faire regarder Freaks of Nature. Et je vous jure que là, c'est un challenge. Ah, c'est le truc... Avec la ville qui est partagée entre les humains, les zombies et les vampires, et qu'il y a des extraterrestres qui essaient de prendre possession de la ville. Ah, non, je confonds avec Frict. Ah, Frict. Le film avec le mec de Bill & Ted's Excellent Adventure, là. Celui-là, j'ai jamais vu. Apparemment, c'est vraiment barré. Non, non, Freaks of Nature, c'est juste totalement mauvais. La fiche est pas mal, par contre. Deux. Freaks. Oui, oui, Freaks. Elle est sympa. Mais Freaks of Nature, même Buffy, vous le trouvez bien à côté. Ah, c'est ça, en fait. Donc, finalement, on va commencer par Freak of Nature. Mais d'ailleurs, en recommandation, qu'est-ce que tu recommanderais, toi, Rhône ? Oh, attends, là. Moi, je vais... Ah, ouais, je sais, je sais. Basket Case 3. Il est bien celui-là. Il est complètement con. Oh, non, encore mieux. Non, j'ai un classique. J'ai un classique que j'aime vraiment. Il est même réalisé par Frank N. Lothar ? Ouais, et je vais garder le même réalisateur. Faut mieux regarder plutôt Frank N. Hooker. Ah, bah oui, classique. Voilà, Frank N. Hooker a quand même des putes qui explosent en fumant du crack. Je pense que rien qu'avec cette phrase, vous avez envie de le voir, normalement. C'est un bon pitch. Je pense que c'est pas trop mal avec un mec ensuite qui trie les nichons pour fabriquer une femme. Enfin, c'est évidemment complètement stupide, mais particulièrement jouissif. Voilà, dans cette catégorie-là. C'est vrai que la catégorie comédie, en fait, on a fait une sélection, mais il y avait vraiment pas mal de trucs sympas, dont un film d'horreur comédie japonais qui s'appelle Detsushi. Ah, que je connais pas, celui-là. C'est dans le style de Robo Geisha, Tokyo Gore Police, tous ces trucs-là. C'est Typhoon ? Je sais pas si c'est le même producteur sur tous les films, mais c'est vraiment dans le même style. Faudrait en faire l'année prochaine sur Halloween un spécial Japon. Oh, la masse. Il y a des trucs pas mal. Mais en comédie horrifique, justement. Et la main qui tue. Ah, la main qui tue. Qu'est-ce que c'est bien, la main qui tue. Très, très bon, ça. Oui, il fait une allure très cool. Mais oui. J'ai été déçu, quoi. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Mais il y a, ouais, il y a un truc, je sais pas. Il y a un truc, justement, c'est pas ou pas assez gore. On parlait, justement, une comédie doit assumer le genre. Et là, ouais, ok, c'était des références à Vendredi 13. Et puis, bon, je sais pas. Par contre, je trouve pas que ce soit assez drôle par rapport à ce qu'on a cité. Bah, disons, disons que c'est une comédie horrifique, dramatique. parce que la notion principale est quand même la notion de deuil, quoi. Non, mais t'en as d'autres trucs. Allez, en série télé, on a quand même les H versus Evil Dead qui sont quand même absolument formidables. Non, il y a manière. Il y a quand même des tas de trucs très, très rigolos au niveau de l'horreur. Mais il y a moyen de se marrer avec ces conneries-là. Bon, est-ce qu'on a fait le tour, quand même, parce que je vois le chrono qui défile, là. Je sais pas. On a à peine fait trois heures, franchement. En vérité, on a pas forcément fait le tour, mais on a déjà balancé pas mal, quand même. Eh bien, écoutez, chers poditeurs, j'espère que vous vous êtes amusés avec nous, que vous allez peut-être piocher un petit peu deux, trois choses pour agrémenter vos soirées de frissons ou de rire ou de rire et frissons. Ce serait très sympa pour nous. Enfin, non, très sympa pour vous, surtout. Vous passerez des bonnes soirées comme ça, sauf avec quelques titres, sauf avec Buffy, par exemple. Et les mecs, vous aimez bien Buffy ! Il faut peut-être aimer. J'ai quelque chose ! Je suis tellement fier de moi de vous avoir un film. Non, mais franche, j'ai regardé ce film, j'ai pensé toujours une fois à la série Batman en noir et blanc. J'ai dit, il a recommencé. Il a recommencé. Je vais le quitter ce podcast. Je suis tellement fier de moi. En tout cas, messieurs, moi, ça a été un vrai plaisir de venir participer à cette émission avec vous, d'être donc votre invité pour l'émission. J'ai bien retenu la leçon. Pour ce spécial Halloween, j'espère que vous avez passé une très bonne soirée pendant cet enregistrement. Mais je crois que oui, je crois qu'on s'est bien marrés quand même. Nous, on s'est bien marrés déjà, c'est le principal. À le préparer et à en parler. Donc, chers auditeurs, vous n'hésitez pas à nous faire de nombreux retours. Est-ce que vous avez vu les films dont on a parlé ? Est-ce que vous allez en voir ? Est-ce que vous avez d'autres suggestions ? Vous pouvez partager à foison. Allez-y de bon cœur, ça nous fera plaisir. On va tous partager ensemble, frissonner, découvrir, se marrer parce que c'est ça aussi, Halloween. Et puis, on va se quitter en musique quand même. Allez, ok. Donc, on va mettre quoi ? La musique de vendredi 13. Oui, on part pour la musique de vendredi 13. Allez, c'est parti. Allez, ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501